100% Pirate Pirate Radio Pirate Pirate Aspire.com BOM BOM Notre ami Jerry avec un peu de la goutte au nez aujourd'hui Oui, un genre de petit rhume d'air climatisé On dirait, je suis pas trop Pas rapport, j'ai pogné ça hier soir Oui, mais il y a souvent des petits virus d'été spéciaux des fois Juste pour... On dirait qu'on est plus... Avant la période des vacances, on dirait qu'on est comme plus fatigué Puis qu'on a une porte ouverte pour les petits virus Ça m'arrive souvent de tomber malade quand je commence des vacances On dirait qu'on laisse tomber notre système de protection Puis, oup, il réussit à rentrer facilement Hey, vous êtes salué toujours vivant Oui, bon, tant mieux Parce que quand même, on a passé proche Plusieurs, je sais pas combien de morts ce week-end Ou encore d'hospitalisation Mais on vit toute une époque quand même Donc, j'espère que tout le monde se porte bien avec cette boucane Et surtout, l'air, la qualité de l'air qui est la pire au monde Donc, c'est ici parce que vous savez que Le Québec est toujours l'épicentre de quelque chose Donc, on est toujours les pires ou les meilleurs On est toujours à part, nous autres, on est toujours à part Il n'y a pas longtemps, nous étions, en tout cas d'après Le 4 mai 2020 Montréal était l'épicentre de la COVID sur Terre Donc, ça, c'était le 4 mai 2020 Moi, j'aime ça être promis Non, 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 regarde, on n'est pas Ensuite de ça Écoute, ça, c'est un peu plus tard Parce que le gars de la santé publique Sur la photo que j'ai dans le devoir, le texte que j'ai C'est le docteur Boileau Boileau, donc Le Québec, l'épicentre de l'épidémie de variole simienne en Amérique Donc, ça, c'était dans le devoir Il y a quelque... Peut-être un an, un an et demi Ensuite, le 21 juin 2023 Amir Khadir Maladie de Lyme Le Québec pourrait être l'épicentre en Amérique du Nord Et feu de forêt, texte du 6 juin 2023 Le Québec devenu l'épicentre des feux de forêt au Canada Donc, au lieu du Québec, je me souviens Je pense qu'on peut carrément nous appeler carrément le Québec l'épicentre de la Terre C'est là où on est tellement, on est tellement fort Salutations aux gens qui n'ont pas fait de feu Vous avez écouté les politiciens Vous avez écouté... On a l'impression que Valérie Plante est quasiment la première ministre du Québec Donc, si vous avez écouté les gens Vous n'avez pas fait de feu Vous avez écouté la santé publique Les autorités et tout ça Donc, bravo à vous Mais je tiens à saluer les gens qui ont fait de ce week-end-là un week-end mémorable quand même Profitez du beau temps Ça a été une journée exceptionnelle hier, by the way Avec tout ce qui nous a été raconté Quelle belle journée pour être dehors hier C'était incroyable Il y a des gens qui ont fait un clin d'œil sympathique à ce qui se passe Cette folie permanente dans laquelle le Québec maintenant est embarqué Quand on y pense, c'est complètement crazy Il y a des gens qui ont sorti la télévision samedi soir pour se faire un feu Ils ont mis ça au canal de feu Et malgré ça, la voisine de ces gens-là pensait qu'il y avait un feu pour vrai A appelé les policiers Qui se sont rendus sur place Éteindre le feu Mais c'était un feu de télévision Donc, ils ont éteindu le feu avec la manette de la TV Non, non, ça c'est... Ah non, c'est... Des snitches, ils n'ont donc bien Il y a beaucoup de snitches Ils sont incroyables Il y a beaucoup de snitches Mais moi, je leur ai envoyé un bill Hein? Ils ont déplacé la police pour rien Ben c'est sûr Ils ont envoyé un bill Oh oui, t'es chargé Ça, c'est 250 piastres là Oui Ils t'appellent la police pour rien Oui Mais c'est triste pareil de voir que... Ils appelleront plus après Ils appelleront plus, c'est clair Mais c'est triste de voir que la fête nationale en passant T'sais, on l'avait déjà réussi à la scraper pas mal Bon, les péquistes ont été les premiers à la scraper En s'emparant de cette fête Qui était la fête des Québécois Du jour au lendemain ou à peu près Ou ça s'est fait peut-être sur une période de 4-5 ans C'est devenu la fête des nationaleux Puis de tous ceux qui nous honorent finalement Donc il y a des gens qui se sont retirés On prend le congé, mais on fête rien Par après, ben... Il est arrivé des maires un peu bizarres Ils ont décidé de scraper quasiment Le plus gros événement de la Saint-Jean Qui était le rassemblement sur les plaines Et il y avait un gros party Il y avait un gros feu Il y avait une brosse ici Il y avait une méga brosse à ciel ouvert Et là, ben la bombe a réussi à éteindre Celle-là pas à peu près dans les dernières années Ça s'est éteindu également sur les plaines Puis un chat qui va quasiment au spectacle Un peu le monde, mais pas énormément de monde Ensuite, ben je vous dirais que cette semaine Avec l'histoire des feux de forêt Annulation des feux de joie Et annulation des feux d'artifice Pour être certain que la fête soit la plus drabe possible Ils nous ont quasiment forcé À être dans les maisons en fin de semaine Moi, mon feeling Mon feeling, je vous le dis de même Mon feeling, c'est qu'il y a eu des réunions Pour nous forcer à rester en dedans Ils ont pensé ? Ben oui, ils ont pensé C'est un réflexe C'est un réflexe qu'ils ont Qu'ils ont goûté au sein ? Ben oui, ils ont goûté à ça pendant la COVID Regardez juste les textes Regardez juste Celle qui est la plus saucée, c'est Valérie Plante Il n'y a pas plus bobos que la gang de Montréalais Gauchistes, Québec solidaire Pour essayer de vous Pour essayer de vous embêter dans votre journée Et essayer de vous écoeurer sur tout ce que vous allez faire Valérie Plante, c'est la king des kings Mais elle, regardez le wording Et avec l'annulation des activités en fin de semaine Il y avait bien des parents qui étaient en crise Puis ça, en passant Arrêtez de juste être en sacrament quand ça vous arrive Beaucoup de monde défendent le gouvernement Et toutes leurs actions complètement débiles Puis qu'ils les défendent pendant la COVID Pendant un n'importe quoi Ils les défendent parce que ça ne les touche pas Et la minute que ça leur touche Ah ben là, là j'ai quelque chose à dire Oh, enough is enough Mon gars jouait au baseball Oui Samedi Et là, les policiers sont arrivés Il y aurait été la game Valérie Plante a eu un deal Avec toutes les fédérations de sport Et ils ont arrêté la game Alors qu'il y avait des gens qui jouaient du baseball Juste pour le fun à côté Et qu'eux autres pouvaient continuer à jouer Nous, on est repartis bredouille Là, ça commence à être trop Ben, c'est pas que ça commence à être trop C'est que là, c'est toi qui es touché Ça, c'est la différence Entre nous, les pirates Et le monde qui nous juge Les pirates ne font rien Juste pour leur petit bonheur Ils regardent la big picture Puis ils disent Mais ça n'a pas de crise de sens, cette affaire-là Tandis que les autres nonos Les amoureux de la CAQ Ceux qui ont voté pour la CAQ Probablement une deuxième élection back-to-back S'ils n'ont pas voté celle d'avant Ils ont voté pour celui-là, c'est sûr Eux autres, c'est toujours en fonction d'eux Moi, est-ce que ça me touche ? Non, ça ne me touche pas Ben, le gouvernement est correct Le gouvernement est correct C'est tout le temps comme ça C'est pour ça que quand le gouvernement fait quelque chose Rappelez-vous qu'on a reparlé il n'y a pas longtemps L'histoire de l'avortement Ouais, mais moi, l'avortement, je suis contre ça Non, je ne sais pas que je suis contre ça Je suis contre les gens qui sont contre l'avortement Ok, parfait Mais ce n'est pas ça le but Je dis, il n'y a pas question de défendre Les gens qui sont des gens pro-vie Ce n'est pas la question C'est la question qu'à un moment donné Toi, tu vas vouloir te regrouper avec des amis Pour un sujet que tu trouves important pour toi Mais le gouvernement va t'empêcher de le faire Parce que le gouvernement n'aime pas ton sujet C'était ça la discussion de grandes filles Puis de grands garçons qu'on a eues Puis qu'on n'a pas été capables d'avoir il y a Ben, c'est ça à la grandeur de la place Et tant et aussi longtemps que les Québécois ne réaliseront pas Qu'à chaque fois que le gouvernement se sort la tête de la fenêtre Pour nous donner des recommandations Ou mettre une nouvelle règle Il faut regarder la big picture Puis il ne faut pas juste regarder son ombri Je vois le vert Parce que son ombri, ça donne ce que ça donne là Oh, ben la semaine passée La loi qu'ils ont faite Qui a embêté la gang de caves De telle place, de telle place Ce n'est pas bien grave Moi, ça ne me touche pas Mais là, cette semaine Ce qu'ils font, là, ça me touche Ça touche mon gars Là, c'est dégueulasse Mais on ne pourra pas régler rien Si on pense de même Il faut toujours regarder la big picture Tout le temps, tout le temps, tout le temps Bon week-end, mon ami Jerry Malgré toute la folie des feux hier Très beau week-end Avec des amis Une belle fête de la Saint-Jean Regarde, on a eu du feu Avez-vous écouté la musique québécoise? Non, on a eu de la musique Il y avait des tunes québécoises à travers Ok C'est pour moi qui ai décidé de la musique J'ai été invité chez Du Monde Mais on a eu vraiment, vraiment du feu Regarde, c'était une superbe soirée Ça a fini bien tard Ok, good Good Mr. White, un peu de musique québécoise en fin de semaine? Un peu de musique La musique, je crois que j'ai eu un peu Fiori Séguin, Harmonia Non Non, non, non Corbeau Offenback Non Non, je suis comme rendu ailleurs Mais moi, dans mon coin, il y a eu beaucoup de feux d'artifice Ah oui? Oui Pas légal ça Je sais bien, mais c'est toujours comme ça C'est quoi le lien avec nous? Sérieux, c'est quoi le lien avec Tu sais, il a mouillé 2-3 jours Je sais qu'il n'a pas tombé 30 mm Il m'en tombait près 120 dans les prochains jours Mais je sais qu'il n'a pas tombé 30 mm Il a tombé assez d'eau Moi, j'ai vu les lacs à la tempête Ils sont passés d'une hauteur assez basse À une hauteur normale J'ai vu la rivière Chaudière qui était quand même débordante Entre autres hier Donc, il a tombé quand même assez d'eau Dans les endroits où les gens sont Pourquoi? Je peux comprendre que dans le Nord Il manque d'eau un peu Parce que les systèmes ont longé le fleuve Mais c'est quoi le lien entre Mettons, moi, je fais un feu Je suis à Saint-Doc-Justine-de-Mort Où il a tombé dans la dernière semaine À peu près, quoi? 15 mm d'eau Donc, le sol est parfait Les arbres sont parfaits Tout est correct C'est quoi le lien si je fais un feu? En quoi c'est dangereux par rapport à quelqu'un Qui vit à Lebel sur le Cévinion? Solidarité Parce que le maire de Laval C'est ça qu'il a fait Il a annulé ses feux d'artifice Par solidarité Pour vrai? Ben oui Lui, lui, il est très spécial Il l'a marqué, ses réseaux sociaux Ok, lui, il est très spécial Ah ouais? Oui, par solidarité Parce que j'essaie de comprendre l'histoire J'essaie de... Mettons que quelqu'un est à Longueuil Puis il fait un feu chez lui Il dérange personne Mais quels sont les... C'est quoi? Il y a quelqu'un vraiment qui pense Qu'il y a un tison qui peut lever C'est ça Qui peut voyager 200 km Se ramasser dans la forêt boréale Où il n'a pas mouillé depuis deux semaines Que le sol est sec un peu Puis là, ça fait un feu Qui brûle 150 hectares C'est ça? On a fait un feu en fin de semaine On a-tu le droit ? Pas le droit ? Ça prend-tu un par-étincelle ? Telle affaire, telle affaire ? Je ne sais pas si on avait le droit Ou pas le droit Mais on a fait un feu Tout simplement Parce que C'est la Saint-Jean-Baptiste Puis la Saint-Jean-Baptiste On a fait un feu Allez voir le Twitter De Guy Bolduc Je vais comprendre Qu'est-ce que tu as fait Guy? Guy Bolduc, il vit en Espagne Ah oui Lui, il vit à Valencia Puis il fête la Saint-Jean-Baptiste Oui, il fête la Saint-Jean-Baptiste Parce que c'est une fête La Saint-Jean-Baptiste Ça représente le début de l'été C'est ça Allez voir les images Puis je vais comprendre Qu'il y a une place qui vit Puis il y a une place qui est mort Il y avait du feu aux pieds carrés Oui, il y a des feux partout Des feux artifices partout Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Ici, c'est la mort Ici, c'est la mort Ici, il vit Mais ils ont réussi à tout le monde Tout le monde parlait de ça en fin de semaine La boucane, les feux C'est quoi l'histoire? C'est la première fois de l'histoire Qu'il y a des feux Si tu t'en vas Dans un parc national quelque part en Espagne Puis c'est très sec Puis ils disent Dans le parc national, on ne fait pas de feu Parce que c'est très, très sec Je peux comprendre Mais les gens font des Le monde font des feux sur la plage Ça n'empêche pas de faire un feu sur la plage Et c'est pareil Moi, je fais un feu à Lévis On n'a pas le droit de faire un feu à Lévis Pas le droit, c'est dans ta tête Oui Moi, j'ai le droit Oui, mais là Nous, on a fait un feu C'est tout Faut-tu que je m'explique Pour mettre quatre bûches ensemble Puis un peu Ça, c'est votre en Espagne? Oui Ben voilà Alors, regarde On est On est On est foutus Ah, c'est triste Ici, c'est la mort Quand t'es mort, là Il te brûle Oui C'est pas juste la mort Après ça, ils te mettent tes cendres dans les trous C'est que le monde accepte la mort Moi, c'est ça qui est le plus bizarre Ils acceptent tout ça Personne ne se révole Tout le monde trouve ça Même que le monde défende ça L'épisode de smog Été 98 12 13 juin 99 Épisode de smog De smog Concentré par Une concentration élevée d'ozone Dans la région de Montréal Il parlait du Grand Prix Du Formule 1 Ce moment-là Moi, j'étais probablement là 99 Je n'ai pas souvenir de ça 2 au 9 juillet 2002 La fumée causée par des feux de forêt Dans la région de la Bay James Est responsable de la concentration élevée De particules fines Observée dans plusieurs régions au sud Ça, c'est le 2 au 9 juillet 2002 11 au 14 août 2002 Plusieurs régions du Québec Allant de Montréal jusqu'en Beauce En passant par la Mauricie Connaissent 4 jours consécutifs de canicules Avec des concentrations élevées D'ozone et de particules fines Ensuite, du 8 au 13 juin 2005 Le sud-ouest du Québec Connaissent 6 jours consécutifs Avec une En raison de feux de forêt Où 153 000 hectares Sont détruits en ce moment Même chose Entre le 27 mai Et le 1er juin 2010 De nombreux feux de fumée Feux de forêt plutôt Situés au nord de la région de Latuc Sont responsables De la mauvaise qualité de l'air Dans plusieurs régions du Québec My God Il n'y a rien de nouveau là-dedans Qu'est-ce qui nous arrive? C'est-tu parce qu'on est plus vieux Et que le monde sont à côté Sur la TV À longueur de journée Et qu'ils réussissent à leur faire peur? Oui Mais il faut fermer Ces crises de médias-là Non, il faut Vous les avez vus en fin de semaine Ces gens-là sont complètement Sautés sur le crinque Avec l'histoire du groupe Wagner On a vu Que les médias C'est pas juste Des agents De détérioration De la qualité de vie Et de bonheur Qu'on peut avoir en société Ce sont des fous braques C'est des gens Que pendant deux heures Sont tombés en amour Avec des nazis Oui C'est carrément ce qui est arrivé C'est ce qui est arrivé Le groupe Wagner On dit Wagner Pourquoi ? Parce que là Ils font une fixation Sur Poutine Comme ils en font une Sur Trump Puis à partir de là Tous les ennemis De Trump Et tous les ennemis De Poutine Sont leurs amis Jusqu'au temps Qu'ils se rendent compte Que le gars C'est un crise de fou Puis qu'ils reviraient de bord Ils reviraient de bord Mais pendant 24 heures C'était leur ami Oui Un groupe paramilitaire Très weird Qui ont tué du monde Dans plein de pays En Afrique Beaucoup Donc un groupe Quels autres t'es paye Puis sont de ton bord Si t'es paye pas Ils te descendent C'est ça Le groupe Wagner C'est un groupe paramilitaire C'est du monde Que tu payes Pour qu'ils soient de ton bord Bien ce groupe là Pendant quelques heures En fin de semaine J'ai pas suivi ça Plus qu'il fallait Parce que je trouvais Que c'était compliqué Pendant quelques heures Pas juste les médias d'ici Les médias Mainstream Du monde entier Ont embrassé ces gens là Oui Puis oublie pas que La gang de Wagner Ces paramilitaires là C'est eux autres Qui ont maintenu Assad au pouvoir En Syrie Assad c'est un pas fin Le pas fin Il aurait débarqué Non 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 Il a pas débarqué Parce qu'il s'est fait Assad Quand il a vu Que ça allait brasser C'est en 2015 Ça fait pas longtemps En 2015 Quand ça commence à brasser Assad il dit Ouais Je pense que mon gouvernement Va sauter Puis moi ça se peut Que ça finisse Fusiller Je lui ai dit Qu'est-ce que je devrais faire Ah ben regarde Je vais engager Il y a une gang de gars Qui s'appelle Qui s'appelle Le groupe Wagner Les autres t'es paye Les enragés Les autres t'es paye Puis ils viennent faire le ménage Ah ben regarde Non mais je vais les engager moi Mais eux autres Pendant une journée Ils étaient tellement gentils Oui Surprenant pareil Mais regarde Je vous le dis là On a vu En fin de Quand on dira Quel a été La COVID C'est un des pires actes Des médias Une des plus grosses cochonneries Qu'on a jamais vues Dans l'histoire médiatique Et qui a brisé à jamais Les médias Ils s'enlèveront jamais De ça L'histoire de la COVID Les médias s'enlèveront Jamais 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 Ils font semblant Que c'est pas arrivé Mets-vous-en pas Il y a la moitié du monde Qui est en crise Pendant la COVID De vous lire Ou de vous écouter Les autres commencent À allumer tranquillement Pas vite Votre crédibilité Est down the fucking drain Ok C'est l'enfer Mais en fin de semaine Ça c'est un Je vous dirais Que c'est un coup de plus Sur le cabochon Pour la fin Parce que Si vous vouliez avoir Ce qui se passait Pour les gens Qui voulaient suivre Ce qui se passait C'était pas la presse C'était pas Radio-Canada Non plus C'était pas TVA TVA nous a montré Un genre de spécialiste Le gars Le gars C'était n'importe quoi Regarde C'était n'importe quoi Là il y a même Des profs d'université Qui sont des genres De spécialistes De la patente Ils ont dit À TVA Sur les tweets Ils ont dit Hé 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 Mettez pas ce gars-là Ce gars-là Connait rien La situation Vous êtes en train De vous faire avoir Pas à peu près Voyons donc Sortez ce gars-là Dans le nom Il racontait N'importe quoi Ou à peu près Donc Et je vous dirais On peut aller Au Washington Post On peut aller Au New York Times On peut aller À CNN On peut aller Un peu partout Là Mais Le La Et Elon Musk L'a écrit En fin de semaine C'est le journalisme Citoyen C'est lui Et ça fait combien de temps Que je te dis Un être journaliste Ça prend juste Une paire de yeux Et être capable d'écrire Ça prend pas une formation Trois ans Quatre ans T'as juste À être besoin Puis si tu veux parler Quelque part aussi Tu veux appeler Tu veux faire Tu veux me donner De l'info Tu pognes ton micro Tu pognes ton téléphone Tu nous appelles Puis tu racontes C'est le citoyen Le journalisme citoyen Va complètement disparaître Les gens vont arrêter D'aller lire Avec l'info des médias Trump La guerre en Ukraine Ils sont tellement Ils sont tellement Ils sont tellement biaisés Ils sont tellement émotifs Ils sont tellement activistes Qu'ils voulaient tellement La mort de Poutine Parce qu'ils détestent Poutine Ils sont très pro-guerre en passant Qu'ils étaient prêts À mettre un leader nazi Un gars qui a fait des carnages Partout sur la boule Pour éclairer Poutine Ça vous montre Comment ces gens-là Sont complètement disjontés C'est des débiles Des salauds et des débiles Mais la vitesse À laquelle ces médias-là Est en train de disparaître C'est extraordinaire Quel bon moment pour vivre Tellement content De vivre cette période J'espère que je vais être encore là 20-25 ans Pour voir toute cette révolution Qu'on est en train de vivre À tous les niveaux Ton awal Il est suivi par presque Un million de personnes Yes Mais il y avait 800 000 910 000 Il y avait 800 000 Je pense Quand ça a commencé Donc il a gagné Quasiment 200 000 personnes Depuis ce temps-là Allez on fait une pause On vient dans un instant Mon nom est Jeff Fillion Vous êtes sur Radio Pirate Live On vient C'est à toi de la boîte Mon ami Jerry Yes Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Dans la boîte Premièrement dans la boîte On a un concours Ah oui? Ça c'est le fun Oh yes C'est le fun C'est Dixilly Vous le savez Extraordinaire ça C'est un concours-là C'est un super concours 4 certificats cadeaux De 100 $ Imaginez un instant Vous allez chez Dixilly Avec 100 $ C'est un rêve Beaucoup de poulets frits Beaucoup de Tu fais un Christy Tour Avec 100 $ Oui T'embarques les poutines là-dessus T'embarques On fait un beau tour Avec 100 $ Donc Dixilly va faire un tirage À chaque jour Lundi Mardi Mercredi Et jeudi Pour s'inscrire C'est très facile Info A resto Dixilly C'est Mario Et Bianca C'est les propriétaires De Dixilly Donc c'est eux autres Qui vont faire le tirage Ils vont communiquer avec vous Donc On s'inscrit Bonjour Mario Bonjour Bianca Je veux m'inscrire Au concours Et à chaque jour On va faire tirer Un beau 100 $ 100 $ Je pense qu'on s'amuse Pas mal Chez Dixilly Moi je peux-tu m'inscrire Ou non Non toi tu peux pas T'inscrire Moi non plus Moi non plus Mais tu peux te faire inviter Ah Tu pourrais te faire inviter C'est vrai qu'à 100 $ Ça se passe très très bien Donc Info A resto Dixilly Vous allez Je vous souhaite de gagner Puis si vous connaissez pas Dixilly Il y a des gens qui connaissent pas Dixilly Vous allez triper Vraiment là C'est le meilleur pour les fruits Dans mes affaires de boîte C'est drôle Parce que l'OPEP L'organisation C'est une petite nouvelle de même Des fois c'est des petites nouvelles Qui se fait réfléchir Tu te dis Est-ce que c'est la fin du pétrole Ah oui c'est la fin du pétrole C'est terminé C'est terminé pour toujours le pétrole Ah oui L'OPEP a annoncé que La demande quotidienne La consommation de pétrole Dans le monde Qu'on consomme présentement Ça va augmenter de 23% En 2045 Toujours des gens de statistiques comme ça Donc en 2045 On va consommer 23% de pétrole de plus On va pogner quoi Je pense que c'est 110 millions de barils Par jour C'est-ce que c'est la fin du pétrole Pour l'OPEP Non C'est ça En tout cas C'est une petite nouvelle de même Que j'ai vue passer Je pige dans la boîte C'est complètement mélangé Une drôle de boîte Une drôle de boîte C'est TMZ qui a sorti ça TMZ En sorte des affaires Céline Dion Céline Que beaucoup de monde espère Qu'elle revienne Céline On veut qu'elle revienne Céline On veut qu'elle revienne Elle pourrait peut-être un jour En faire des spectacles Peut-être pas des tournées Comme elle a déjà fait Ça prend quand même une forme physique Mais Céline Elle pourrait refaire quelque show À Vegas Ça pourrait bien faire Il n'y a pas boudard Céline Dion Mais c'est drôle Parce que la chanson du Titanic La fameuse chanson du Titanic Je pense qu'elle a été écoutée 461 millions Je ne suis pas allé voir C'est 461 millions de fois Du stock Sur Spotify La chanson du Titanic Mais ce qui est capoté C'est qu'il y a une augmentation De 522 000 écoutes Depuis les problèmes du sous-marin Qui a effoiré dans le fond Pour aller visiter le Titanic Mais je n'en reviens pas encore Ça je n'en reviens pas Depuis l'histoire du sous-marin Le sous-marin perdu On ne sait plus trop C'est terminé le sous-marin Le sous-marin c'est complètement Affaissé sur lui-même C'est ce qu'on a compris Mais soudainement On a le goût d'écouter Céline Dion De ce bout-là Moi je n'en reviens pas T'écoutes les nouvelles sur le sous-marin Puis t'écoutes la toune de Céline Dion Je trouve ça bizarre Mais quand même Mais ça a boosté Ça a boosté Le Spotify de Céline C'est L'autre affaire Fitzgibbon Une excuse Fitzgibbon Je comprends Fitzgibbon À première vue C'est le seul Politico de la CAQ Qui a l'air à faire quelque chose Oui Faut lui donner Les autres C'est des longeux de murs Ou des mangeurs de fromage C'est quasiment lui le PM Oui c'est ça C'est lui le PM Faut le voir comme ça Mais quand il voyage Fitzgibbon Il voyage Il voyage cher On appelle ça Il voyage Biron Oui c'est ça Il voyage Biron On appelle ça le même Voyager à la Biron À la Biron Lui c'est classe affaire Des billets d'avion À 8500 piastres Quand tu es allé à Davos Ça a coûté 56 000 56 000 piastres Tu sais Prends un billet d'avion normal Tu sais Prends un billet d'avion normal Même là Prends un billet d'avion Puis achète deux bains Lui à côté de toi Ça va coûter encore moins cher Prends un billet dans le queue de l'avion Puis achète deux sièges Pour pouvoir t'éjourner Tu peux t'éjourner Oui quand t'as le siège de côté T'as personne Tu peux mettre T'as la sainte paix Tu penses que tu payes ton billet de 1800 Puis achète un autre billet de 1800 Ça fait 3600 C'est moins cher que 8500 C'est mieux d'acheter deux billets En classe économique T'as la paix T'as la première à côté de toi Ça va coûter moins cher Qu'en classe affaire Mais non Classe affaire T'as le petit verre de mousseux Champagne Classe affaire T'as les petites affaires Pour se mettre sur les petits yeux Quand tu fais des dodos en satin Quand t'es en classe affaire T'as du petit service supplémentaire C'est ça la classe affaire T'es pas dans la queue de la lion Avec les bébés qui braillent D'après moi t'as deux desserts Oh t'as deux desserts Mais t'as un choix de dessert T'as un choix T'as un choix de dessert T'as pas un jello Ah oui T'as dire Si tu veux du vin rouge T'as un choix aussi Oui t'as un choix de vin Oui exactement Ben oui C'est ça exactement Donc voyager à la Biron À la Biron Donc Fitzgibbon voyage à la Biron C'est ça C'est Biron C'est ça C'est l'agence Biron L'agence Biron Allez on parlait de Céline Dion tantôt Elton John qui a fait son dernier spectacle Là je pense que moi j'ai le goût là J'ai le goût là Oui mais j'ai le goût de faire un pari avec ma blonde Ah Oui je pense qu'elle va accepter mon pari T'sais ma blonde à m'a dit Ah Elton John c'est terminé Tu sais c'est comme c'était dans la dernière tournée Qui était retardée un peu avec l'histoire de COVID Mais là en Angleterre il a fait C'était à Glastonbury Ouais c'est le gros festival Le gros gros festival Il y avait du monde en tabarouette Hein qu'il y a du monde là Mais c'est le genre de ville médiévale Est-ce que j'ai compris Ouais ça c'est le genre de festival C'est un festival que j'aimerais aller C'est un festival qui existe depuis super longtemps Longtemps Puis il y a toujours À chaque année Il y a toujours des Il y a toujours des spectacles mythiques Qui arrivent là Parce qu'il y a tellement de monde qui se réunissent Puis si t'as remarqué Dans la foule C'est toujours Il y a toujours beaucoup de drapeaux aussi Oui Je joue les drapeaux Je sais pas pourquoi C'est comme Oui On dirait que c'est comme On dirait des drapeaux médiévaux Un petit peu Oui Le style là Je sais pas C'est un style qui va se donner Le monde a beaucoup de drapeaux Moi j'ai vu un spectacle C'est le spectacle de Lionel Richie Ma blonde Elle a toujours aimé Lionel Richie Dans les années 80 C'est une méga star Puis tous ses succès Il y a des succès C'est juste ça finit plus Mais le show de Lionel Richie À Glastonbury Excellent show Moi je suis pas un fan de Lionel Richie Mais ce spectacle là Je l'ai vu Sur une plateforme De streaming Puis j'avais aimé ça Puis t'as l'ambiance aussi De la place Mais le pari que je veux faire Avec ma blonde C'est Elton John Est-ce qu'Elton John C'est réellement Son dernier spectacle Devant les Britanniques Oui Moi je dis non Moi je dis non Moi je dis que c'est pas son dernier Moi je dis qu'il va revenir J'en suis convaincu Il va aller Parce que Elton John Va fermer les livres demain Il va aller jusqu'au bout Du bout Du bout Du bout Ça j'en suis convaincu Glastonbury Ça dure 5 jours Mais si tu Si tu Voyais le line-up Que j'ai devant moi C'est capoté Guns and Roses Va être là By the way Elton John Autrement dit Ce que j'ai compris C'était hier Sunday Oui c'était hier C'était hier C'était hier Je pensais que c'est lui Qui fermait le festival Donc c'est pas lui Qui ferme le festival du tout Non Ça dure sur une semaine Ben écoute 25 Non oui c'était lui Qui fermait le festival Parce que c'était du 21 au 25 Ah voilà Donc c'était hier La dernière journée C'est juste que La façon que je l'ai d'en face Parce qu'il y a plusieurs Écoute Il y a plusieurs stages Tu sais Dans une journée Comme telle C'est Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Il y a 7 spectacles C'est donc bien bien Oui oui c'est très très bien Rick Hasley était là Rick Hasley Lana Del Rey Queens of the Stone Age Tu vois que c'est très très mélangé Little Nass Oui Fait que tu vois que ça se garoge Dans tous les styles de musique Non ça doit être Ça doit être spécial Puis la place où ça se déroule Je l'ai vu tantôt Ça s'appelle Warty Farm C'est au Royaume-Uni Tantôt je voyais la map On dirait en pleine campagne On dirait Ça se peut-tu ? Oui C'est en pleine campagne C'est Je vais regarder voir Si mettons Des villes connues De là Ah aussi Ça c'est Glastonbury Mais continue On va dire C'est en pleine terre C'est pas sur le bord de l'eau Non 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 Ça c'est vraiment dans le milieu Dans le milieu T'es carrément dans le milieu De l'Angleterre Puis t'es loin T'es loin de l'onde Moi d'après moi T'es un bout de l'onde T'es comme Il y a un côté spectacle Dans le champ un peu Tu sais dans le sens Un spectacle là T'as du terrain en masse Puis tu mets des cingles Puis le monde s'en vient de là Quand il pleut T'es dans la boîte Oui d'après moi Ça ressemble à ça McDavid C'est fiancé McMarie Oui c'est McMarie Ça faisait Ça fait longtemps qu'il la connait Je pense Ça fait 8 ans qu'elle connait Quand même La fille elle s'appelle Lauren Kyle Puis je me demandais C'est qui Lauren Kyle C'est sûr que On t'ensemble Depuis un bout Je sais pas si elle Moi t'es potin Moi je suis très potin Moi j'aime ça Savoir ça Parce que je veux savoir Moi ce que je voulais savoir C'est qu'elle Est-ce que c'est Elle vient d'une famille Aisée Ou elle vient d'une famille Normale Autrement dit Elle a une compagnie Elle est designer Haut de gamme Donc mon feeling Je peux me tromper Mon feeling C'est qu'elle Elle a monté sa carrière Avec le fric J'ai rien contre ça Elle a monté sa carrière Avec le fric Avec David C'est ce que j'ai compris Mais aujourd'hui Mais ça peut être pas ça Ça peut être Ça peut avoir parti Sa business elle-même C'est ça qu'elle a fait Mais mon feeling C'est pour être rendu là Parce qu'il paraît Que ça s'appelle Kyle & Co Design Donc Kyle & Co Design.com Donc Designer Haut de gamme Vous voulez Vous voulez Décorer Votre maison Tu veux affaire Avec des designers Des vrais professionnels Haut de gamme C'est tout le monde Quand tu as une maison De plusieurs millions de dollars Tu veux des idées Oui Des idées Je vois Le portfolio Il y a du marbre sur le mur Il y a du marbre sur le mur Exactement ça C'est ça C'est sa compagnie Mais c'est vraiment Moi je trouve qu'ils font Un beau couple C'est super le fun Donc C'est quand même Sa blonde Depuis Ils sont ensemble Depuis 8 ans Donc c'est Je trouve ça J'ai trouvé ça Le fun L'histoire J'en ai glissé un petit mot À Jeff Ce matin Food Hero Food Hero C'est l'application De bouffe Donc Des produits Qui arrivent Quand la date Arrive proche Ça peut être Ça peut être Dans tout sort de produit Tu as du frais Ça peut être du pain Ça peut être du fromage Ou ça peut être Du périssable Mais ça peut être aussi Par exemple Du canage Ça peut être Tu sais Sur Tous les produits Il y a une date Tu sais Des biscuits Mais ces biscuits-là Il y a une date La date Souvent les biscuits On regarde la date C'est très très loin À un moment donné Quand ils n'ont pas vendu Ils arrivent à une date Ils arrivent un mois Avant la date Ce qu'ils font C'est qu'ils sont arrangés Avec les supermarchés Très connus Les gros supermarchés Les autres Ils vont mettre sur Food Hero Des produits Ils vont dire Tel supermarché Il y a tant de produits Tant de boîtes de biscuits Là on les liquide À 50% Ou à 30% Il y a un deal Sur le stock Qu'à la date approche Ça évite Un Ça évite de jeter Le stock Donc tu l'annonces avant Moi je trouve C'est fantastique Food Hero Puis il y a quelqu'un Que je connais bien Qui est dans ma famille proche Qui est habitué Avec Food Hero Depuis quelque temps Vraiment Elle a découvert ça Puis Je pense qu'elle achète Assez souvent Du stock Sur Via Food Hero Mais là C'est capoté C'est que les banques alimentaires Se plaignent De Food Hero C'est-tu comme Ils voient tout ça Comme une genre De concurrence illégale Ouais Parce que Les autres D'habitude Les bois des biscuits C'est eux autres Qui les ramassaient C'est eux autres Qui les mettaient de côté Puis ils les envoyaient Aux banques alimentaires Mais là Avant Les envoyer Aux banques alimentaires Bien ils les mettent Sur Food Hero Puis là C'est M. et Mme Tout-le-Monde M. et M. et Mme M. et Mme Tout-le-Monde Qui vont profiter De ces deals-là Donc les banques alimentaires Dissent Que ça leur fait Moins de stock C'est-à-dire Non, ils ne payent pas ça C'est tout du stock On donne, on donne, on donne Je comprends Mais c'est drôle Parce que Ça fait spécial pareil Les banques alimentaires Se plaignent D'une application Qui aide du monde Pauvre À avoir de la nourriture Pas chère Je ne sais pas Il y a comme un On dirait C'est comme bizarre Cette histoire-là C'est sûr que Les banques alimentaires Les autres Il faut qu'ils fournissent Il faut qu'ils fournissent Ça prend du stock Ça prend du stock À l'infini Mais ça veut-tu dire ça On peut-tu faire Un genre de résultat De tout ça Comme le fait le monde On est de plus en plus pauvre On est pauvre Oui Il y a de la demande Il y a de la demande Exactement ça Il y a de la demande C'est ça Oui Exactement ça Je suis tombé là-dessus C'est une histoire Un peu spéciale Je ne sais pas C'est CNBC Qui en parle Puis il y a une autre place Aussi Qui en ont parlé C'est Est-ce que c'est le début Bon Peut-être pas Je veux dire Mais est-ce que c'est le début D'une nouvelle mode C'est dur à dire Un mouvement Les CD Les disques plastiques Il y a quelques années On disait Il y a un marché Pour le disque plastique Qu'est-ce que tu veux dire Le CD Non le disque Ah ok Le vinyle Le micro-sillon Le micro-sillon Le micro-sillon Il y a une clientèle Pour ça Ils sont prêts à payer Beaucoup de sous Pour avoir Une technologie Du passé Puis le monde Il aime ça Parce qu'ils ont une pochette Etc À un moment donné Il y a eu un trip Un peu sur le Polaroid Donc Tout le monde a Tout le monde a L'appareil photo Sur son téléphone Mais le fait D'avoir La photo Qui sort Que la photo Elle va se Comment dire Elle va se découvrir Sur papier photo Là devant tes mains Tout de suite Etc C'est à dire C'est pas le même Et là Il paraît Bien il paraît Ils ont les On l'a les statistiques Il y a une augmentation De vente Des téléphones Non intelligents Je le dis de même C'est drôle à dire Tu veux-tu dire Les flips Les flips Ou les téléphones Est-il Tu sais comme le Nokia Le petit téléphone Nokia On l'avait dans le temps Les téléphones Qui sont pas intelligents Tout simplement Les téléphones Avec Regardez Mais l'intelligence Pas à mode Oui c'est ça L'intelligence Ce qui arrive C'est qu'il y a une compagnie La compagnie Elle s'appelle HMD Global HMD Global C'est une ancienne division De Nokia Ils fabriquent encore Des téléphones Je vais s'appeler Des téléphones cheap Ils fabriquent encore Des téléphones Des téléphones Qui vendent à 200 300 piastres 200 piastres Le téléphone est neuf Mais il y a Une augmentation De vente Les autres Normalement Le gros De la clientèle C'est des pays C'est des pays En voie de développement Mais là Il y a une augmentation De vente Même aux États-Unis Même dans des pays Industrialisés C'est bizarre Est-ce que le monde Ont moins de sous Ça peut peut-être Faire partie Je ne peux pas croire C'est ça Qu'on va retomber Un téléphone flip Moi ça ne m'arrivera pas Dans mon cas C'est sûr Ça n'arrivera pas Mais c'est une réalité Il se vend plus De téléphones cheap Qu'il s'en vendait Je vous donne un exemple P-U-N-K-T Punk P-U-N-K-T C'est des téléphones minimalistes Les autres Ils vendent beaucoup De téléphones Ils appellent ça Minimalistes Ça ressemble À une calculatrice Donc T'as la Ça fait drôle Il y a vraiment Un vrai clavier Oui il y a un vrai clavier C'est comme une calculatrice Avec les chiffres Les toilettes Sur chiffres Minimaliste C'est le bon mot Donc T'as la voix T'as le téléphone T'as le texto T'as un écran monochrome Watch out Monochrome Pensez à ça deux secondes T'as le calendrier T'as un bloc-notes T'as une calculatrice C'est ça le téléphone On t'a veuille de retourner Dans une caverne Oui c'est ça Mais c'est incroyable Pareil c'est que Ces téléphones là Sont en augmentation De vente Ça c'est C'est quand même Spécial Regarde C'est peut-être juste Un trend C'est temporaire Mais quand même Est-ce que T'as un 169 piastres U.S. Ben 169 piastres Donc t'as un téléphone Pis tu veux pas avoir Les appels Pis tu veux un téléphone Pour appeler Pis recevoir des textos C'est ça que tu veux Pis il te sert Il te sert de bloc-notes Pis de calendrier C'est le premier Blackberry Voilà exactement ça Parce que j'ai vu Le film Blackberry Pis le premier Le premier il ressemblait à ça Il ressemblait à ça D'ailleurs leurs prototypes Qu'ils ont fait Ils ont parti Pour le clavier Ils ont parti d'une calculatrice T'sais Pour faire le premier prototype Oui Parce qu'ils voulaient avoir Il était révolutionnaire Le clavier Parce qu'il était comme Il était comme de travers un peu Pis t'as facile à pitonner C'est ça C'est avec les deux pouces Avec les deux pouces Exactement ça Il faut que j'écoute Je vais écouter ça Dans les vacances Blackberry Ça me rappelle Que Timmy Avec son téléphone Lui quand il tape Il tape avec son petit doigt C'est Timmy Timmy Il tape Ça c'est incroyable J'avais jamais vu ça J'ai dit Quoi tu fais T'as-tu une blessure Genre à tous tes doigts Sauf le petit doigt Non 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 C'est le seul Lui Lui il tient son téléphone D'une main Pis avec son autre main C'est avec le petit doigt Parce que Si t'as des gros doigts Tu touches à Timmy a des gros doigts Oui C'est quand même spécial À le voir aller Avec le petit doigt Hey J.P. Morgan Une des plus grosses banques Grosse banque d'affaires C'est pas ce qu'ils ont dit Le plus gros détaillant De vente au détail En 2024 Ça va être Amazon Amazon On parle de vente au détail Donc Amazon va dépasser Walmart Ça c'est Si ça arrive là C'est incroyable Juste le volume De marchandises Cette année Ça c'est des estimations Pour l'année 2023 Il va y avoir une augmentation De 11% Du traitement de volume De marchandises C'est énorme Donc si C'est ce que J.P. Morgan dit S'il garde ce pace là Mais ils vont dépasser Wal-Mart Donc à fin de 2024 Amazon va être plus gros Que Wal-Mart Du point de vue D'être détaillant Amazon n'ont d'autres choses C'est Mais c'est C'est quand même C'est quand même C'est capoté Alors qu'ils n'ont pas De magasins physiques Ils n'ont pas de magasins physiques Tu sais Deux, trois magasins De même Pour vendre des Non, non, non Mais tu sais Alors que Wal-Mart C'est placardé Partout C'est ça Wal-Mart Sont-tu ailleurs Qu'en Amérique ? Euh Un peu Mexique 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 Ils ont essayé en Europe Ça n'a pas marché Mais ça n'a pas marché C'est qu'ils se sont aperçus Que ça Oui, la compétition Oui, la compétition Puis ça a récolté Peut-être trop cher Ils se consentent Ils se consentent ailleurs Mais c'est C'est capoté 2021 Amazon Amazon Prime Donc ceux qui payent Pour le Prime Il y avait 200 millions D'abonnés Prime En 2021 On est rendu À 300 millions D'abonnés Prime C'est énorme Imaginez On paye pour être Prime 300 millions fois Le montant que vous payez C'est beaucoup de sous Donc Amazon Regarde C'est Puis le game changing Dans les prochaines années Ça va être le sport Beaucoup Ah oui Ça c'est sûr Parce qu'il commence À avoir du sport Il commence à avoir du sport C'est ça Sur Prime Tu as des Je sais qu'en Europe Je ne sais pas si en Amérique Tu l'as Mais la grosse ligue de soccer En Europe Tu as la game la semaine Puis je pense même Qu'il y a du baseball En Amérique Je ne suis pas sûr Mais Imagine toi En fait Ton abonnement Prime En réalité Il n'est pas cher Quand tu le vois comme ça Parce qu'en plus Tu as ta livraison Oui Tu as ta livraison Tu as ta livraison gratis Ça s'est passé en Italie Ça s'est passé en Espagne Là ça se passe en Grèce C'est des pays qui sont reconnus Depuis toujours Des pays socialistes C'est des pays Il y a eu quelques gouvernements Un peu de droite À travers les années Mais c'est des pays Reconnus socialistes Et là il y a eu des élections En Grèce Et le gars qui est rentré C'est un gars de droite Comme en Italie Comme en Espagne C'est drôle Parce que les pays Comme la France L'Angleterre Quand tu es au Québec Tu dis l'extrême droite Oui c'est ça Oui l'extrême droite C'est ça Au Québec Les États-Unis d'Amérique La gauche qui gouverne Mais dans ces pays-là C'est rendu C'est rendu de la droite Donc le gars s'est fait élire Le nouveau président De la Grèce Lui il a déjà été président Ça n'a pas duré longtemps Parce qu'il était minoritaire Il avait débarqué Là il est majoritaire Et Trois affaires Qu'il veut le faire Mettre des fonctionnaires dehors Eh boy Il est un peu là Il est vraiment partir Avec sa boîte Oui il a des boîtes Il veut engager du monde Il veut du monde Tu mets ta plante Tes crayons Ton pad Ton pad Ta plante en plastique La plante en plastique Puis ton petit Tes post-it Tu fais ça dans une boîte Tu t'envoies Ça se termine là Non non je ne peux pas Je travaille au gouvernement Non non On peut C'est fini On peut Lui il veut Engager plus de monde Dans le réseau de la santé Parce qu'il dit Le réseau de la santé Ils ont perdu beaucoup de monde Ils veulent forcer Du monde à travailler Dans le réseau de la santé Et plus Et Le tourisme Le tourisme C'est ça qui a sorti La Grèce du trou 2010 il y a eu Un crash monumental En Grèce On sait que c'est Un des plus beaux pays Au monde pour visiter Température du ciel C'est fantastique Beaucoup d'histoires Donc il mise Beaucoup sur le tourisme Donc beaucoup de projets Touristiques Lui il veut Parce que le gouvernement Qui était là avant Il attachait les mains un peu Lui il dit Non non Il faut arrêter On est un des plus beaux pays Au monde Pour les visiteurs Ouvre la machine Il va y avoir 35 millions de touristes En Grèce Du mois d'avril Au mois d'octobre Cette année C'est capoté Il y a du monde Non Ils veulent rouvrir la machine Il y a beaucoup de promoteurs Qui ont des Justement qui ont des idées Hôtels Ceux qui veulent rénover Les maisons Les airbnb Etc 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 Lui il veut rouvrir Encore plus Le tourisme En Grèce Et le gars s'est fait élire Le gars Il est pro airbnb Pro Pro Tourisme Et le gars Il rentre comme une balle Fait que Ici on marche vraiment Dans le sens contraire De ces pays là Et où est-ce que On est comme un peu Refermé sur toi même Non Faut que tu rouvres Venez nous voir Venez faire un tour Puis ça c'est de l'argent Neuf qui rentre Mais Du monde avec de l'argent Plein des poches Qui viennent te voir Puis pas juste ça C'est du monde Qui vont dans des places Où est-ce que Jamais tu penserais Que des touristes Vont La Grèce C'est tout à offrir La Grèce C'est tout à offrir T'as des plages T'as la bouffe Puis avec les Airbnbs Aujourd'hui Bien c'est facile De trouver de l'hébergement T'as la Méditerranée Méditerranée T'as beaucoup d'histoires Ceux qui aiment l'histoire T'as énormément d'histoires Exact Donc t'as tout pour toi T'as tout pour toi Puis regarde Il veut vraiment Vraiment Mettre son Il veut Il veut Faire tourner la roue Par en avant Puis ce gars Je suis content Pour les Grecs Parce que C'est le genre de gouvernement Qui va C'est le genre de gouvernement Qui dit Moi quand j'écoute Ces affaires-là Mr. White J'entends ça Puis j'aimerais ça Que quelqu'un ici Dise la même chose Moi c'est ça Qui me fait J'aimerais ça Avoir la même La même Politico Ici Avec les mêmes idées Ici Qu'avoir des espèces D'idées Un peu cloisonnées Ici On peut pas rien changer Parce que le tourisme C'est-tu de la belle argent Ça c'est de la très belle argent T'as rendu compte C'est quelqu'un qui arrive De l'extérieur Avec son portefeuille Puis il donne son argent Puis après ça Il s'en va Oui C'est merveilleux Ici le gouvernement du Québec Devrait encourager Pour vrai La ministre Elle qui est anti Airbnb Elle c'est parce qu'elle Elle est toujours partie Ressuscite Puis fait venir du monde Oui Elle elle devrait Encourager Les Québécois Pour dire Vous avez une maison de campagne Vous avez un chalet Mettez Si vous le désirez Mettez-le sur Airbnb On va vous faciliter les choses L'argent que vous allez faire Avec votre Airbnb On vous l'impose Je sais pas Imposer Ou n'importe quoi Regarde Je vais prendre le mot Inventer Promoter Promoter Notre Québec Et là après ça Il va arriver Des français Il va arriver Des américains Du monde De l'Amérique centrale Du sud Il y a beaucoup De visiteurs Du monde Contre l'argent Les autres Ils rêvent D'aller à la pêche Au saumon C'est ça Nous autres Ils capotent Pour nous autres On reste ici Nous autres ici C'est pas dépaysant Moi c'est pour ça Que j'aime ça Aller en Europe C'est parce que Je veux me dépayser Je veux aller là Je veux profiter du beau temps Qu'il y a moins ici Je veux profiter des plages Qu'il n'y a pas ici Mais pour un Européen Quand on va en Europe On aime ça y aller Mais qu'est-ce qui est le fun Des voyages aussi C'est qu'on aime ça revenir Parce que là On se rend compte Quand on voyage Après on dit Quand on revient ici Il y a de l'espace Il y a de l'espace un peu Je veux dire Il n'y a pas tant de monde Que ça au pied carré Parce que Quand tu es touriste en Europe Tu vis ça Mais tu ne vis pas là Ça fait que tu ne vis pas tout le temps Mais qu'est-ce que ça cherche Un Européen Qu'est-ce qu'ils pensent Quand ils pensent au Canada Pour au Québec Ils pensent au grand espace Au grand espace Ils pensent d'avoir Un chalet sur un bord d'eau Un quai sur le bord d'eau Ils pensent Eux autres Quand ils voient ça Des images de monde Qui vont pêcher le saumon Je ne dis pas qu'ils ne pêchent pas en Europe Mais c'est complètement différent Ce n'est pas de la pêche sauvage C'est de la pêche urbaine quasiment Tu arrives à une place Comme le lac Saint-Jean Une mer intérieure Ils capotent Il y a des plages là-bas On peut se louer un chalet Je peux aller faire des randonnées en forêt Puis l'après-midi Je suis sur une plage Sur le bord d'un lac Une mer intérieure Puis le fjord ici Le fjord Tout ce que tu as à voir Puis la sécurité La sécurité Ici la sécurité Vous ne pouvez pas imaginer À quel point c'est vendeur Tu sais tu leur dis Ici tu peux te promener À n'importe quelle heure Du jour ou de la nuit Il faut que tu sois prudent Comme dans n'importe quel endroit Dans le monde Mais il risque moins De t'arriver quelque chose Parce que c'est pas Tu sais Il n'y a pas Ici ce genre de violence C'est ça Qui peut avoir ailleurs Parce qu'il y a beaucoup de monde Ça va avec le nombre de monde Qu'il y a C'est Puis c'est une autre Il faut complètement changer Notre manière De voir les choses Puis moi je pense que Ici on ne l'échappe pas à peu près Du point de vue touristique On ne l'échappe pas à peu près Parce que regarde Ce que tu parles de la Grèce Eux autres Si moi je décide De faire un voyage L'année prochaine Mettons pour aller en Europe Puis quand toi tu vas en Europe Ou bien n'importe où Je veux dire Tu vas y aller une fois Tu ne feras pas huit voyages Dans l'année À moins que Tu sois ministre Mais si tu n'es pas ministre Si tu es une personne normale Tu vas peut-être y aller Une fois ou deux ans Pour faire un grand voyage Demain C'est ça Les autres ils se battent Pour t'avoir Les autres ils disent Viens chez nous Viens chez nous Parce que ça va être Tu vas bien manger Tu vas avoir accès À une plage Tu vas avoir accès À du logement abordable Pour ton séjour Ça fait que Tu sais Ils se battent Pour réussir à t'avoir Mais nous On n'est comme pas dans la lutte Pour se battre Pour ces touristes-là Tu sais Pour avoir du tourisme On n'est comme pas dans la lutte On n'est comme On ne veut pas partir de ça Il faut Il faut Il faut ça Donc Je viens de vider la boîte Donc N'oubliez pas Les certificats cadeaux Chez Dixilly 100 piers Chez Dixilly Donc c'est 400 piers C'est 4 jours Inscrivez-vous À info À resto-dixilly.ca J'allais manger Un super poulet Je ne sais pas Comment ça fait De sandwich au poulet L'ultime Monsieur Burger Je ne sais pas Comment ça fait L'ultime Moi ce serait mon rêve De prendre 100 piers Faire un party D'ultime Monsieur Burger C'est beau Thank you Jerry Pour la boîte Mon ami Jerry On s'en va À une petite pause Vite sur Radio Pirate Live Dernière semaine De Radio Pirate Live Mais cet été Mr. White Est pas au courant Si vous êtes Si vous suivez Radio Pirate Live Sur les différentes Plateformes Que ce soit Spotify Ou Apple Podcast De temps en temps On va vous pitcher Préprogrammer Des podcasts De Radio Pirate Prime Dans le live Qu'on a fait Au cours des derniers mois Ce ne sera pas toujours D'actualité dans le sens Mais c'est assez temporel Et vous allez pouvoir Saisir un peu Comprendre le mood De Radio Pirate Prime Donc restez branchés Sur le live cet été On a des petits cadeaux Pour vous autres Mon nom est Jeff Fillion On vient Donald Charest On parle de tramway Qu'est-ce qui arrive Avec cette maudite babette-là? On en reparle avec lui Dans quelques instants Sur Radio Pirate Live Voilà pour la boîte est faite Mon ami Jerry Thank you encore On est maintenant Avec Donald Charest Chroniqueur politique Dans la fois qu'on a parlé Avec Donald Il se préparait À s'en aller en cours Pour le tramway Bon ben là Cette histoire-là Elle date de quelques mois On ne s'est pas vu Depuis ce temps-là Commençons Donald Par justement Le dossier de Compliqué C'est un dossier compliqué Le dossier du tramway Si on n'est pas quelqu'un Comme vous autres Bien impliqué Qui suit ça tous les jours On finit par Perdre le fil un peu Il va-tu se faire Il va-tu pas se faire Ils ont-tu Le feeling que j'ai C'est qu'on dirait Que le gouvernement du Québec Ça ne le tente pas Plus ce qu'il faut À la ville On ne sait pas Jerry je trouve À la meilleure conclusion Donald il dit Ça va finir par un genre De train touristique Entre place Laurier Et l'Assemblée nationale Ça va ressembler à ça Mais la face Avec un train touristique Normalement Ça ne coûte pas cher Non c'est ça C'est une patente pas chère Une patente pour amuser Les touristes Je pense que vous avez Un peu raison Ça pourrait finir Comme une espèce de train Qui relierait le secteur Le genre C'est-à-dire le coin Du Ikea Au Grand Théâtre Grosso modo Si c'est ça En fait on n'a fait que Doubler Ce qui existe déjà Des autobus Qui fonctionnent très bien C'est ce qui fonctionne Le mieux à Québec Et là c'est voir aussi Combien ça coûte Est-ce qu'on paierait 4 ou 5 milliards Ou plus Pour ce segment-là Ça devient complètement ridicule Quel est le rôle Du maire de Québec Là-dedans Il a l'air d'un gars Puis je comprends Il n'a pas fait De politique municipale Avant C'est une bébitte Cette affaire-là Il y a toutes sortes de monde Il y a un DG Il y a une machine À respecter Il y a des connexions À avoir Puis le fait Qu'il parte souvent À vacances J'ai comme l'impression Qu'il faut qu'il parte De là Parce qu'il nuit plus Que d'autres choses Est-ce qu'il est en contrôle De ce qui se passe En ce moment Où il est juste Un genre de De popette Qui se fait dire Qu'il faut qu'il fasse La promotion du tramway Mais il n'a pas l'air Nécessairement Tout là Sur cette affaire-là Écoutez-moi Honnêtement Je pense qu'il ne connaît pas Le dossier aussi bien Que bien des personnes À Québec Je pense que ce qu'il mène Dans ce dossier-là C'est d'abord C'est le bureau de projet C'est les fonctionnaires C'est bien plus ça Et c'est aussi La partie politique Qui mène ce projet-là Que le maire de Québec Moi, c'est arrivé Une couple de fois Qu'il donnait des réponses Sur le tramway Qui n'était pas exact Par exemple La vitesse du tramway Je me disais Écoudon Il ne connaît pas le dossier Alors tu sais J'ai l'impression Que dans le fond Ce que le gouvernement De la CAQ a fait C'est qu'ils ont pris Le singe Comme on dit Ils ont mis son épaule En disant Regardez Ça c'est la responsabilité De la ville de Québec Et moi ça me frappe D'avoir vu par exemple Geneviève Guilbeault Tout récemment Quand on lui pose Des questions sur le tramway Elle dit Écoutez Ce n'est pas mon dossier C'est le dossier Du maire de Québec Tu vois vraiment Que la CAQ Tente de prendre ses distances Et il dit Écoutez C'est le dossier du maire Ceci dit Le maire Moi je pense Que l'erreur historique Qu'il a fait C'est qu'il avait proposé Des changements Au projet de tramway Le fil La dalle Etc L'erreur qu'il a fait C'est quand il a rencontré Le bureau de projet Puis le bureau de projet Pas de recul Puis il dit Je vais y repenser Puis voir si c'est le meilleur projet Il a dit Je deviens capitaine de tramway Puis je vais le vendre Puis il avait même dit Je vais monter l'adhésion En haut de 60% Puis tu sais Il était tout gonflé Puis je suis tellement Un bon vendeur Que je vais réussir à le vendre Et ce que je constate En pratique C'est plus ça Le dernier sondage De la Ville de Québec L'appui au tramway Est à 37% Et je vous signale Un petit fait Qui parle quand même pas mal La Ville de Québec S'est engagée A faire des sondages Au 3 mois Sur le tramway Ils devaient en faire un Au mois de juin Ils ne l'ont pas fait Et la mère a expliqué Ah bien là On va attendre à l'automne Puis là On va essayer d'augmenter La vésion Puis il a même dit Quelque chose Qui m'inquiète un peu Il a dit Là il y a des gens Qui m'ont suggéré Une autre forme de question Puis on va voir Comment on revient à l'automne Alors tu sais S'il était si sûr de lui Il s'est retourné en sondage Il l'aurait fait Il l'aurait démontré Alors est-ce que L'appui a encore baissé On ne le sait pas Mais puis Vous ne parlerez pas évidemment De tous les retards Dans le projet Vous avez vu encore Que là c'est reporté Il négocie avec les consortiums Alors là C'est le maire de Québec Comme tu dis Sans expérience politique beaucoup Un néophyte en politique Pas beaucoup d'expérience municipale Qui négocie Avec des compagnies Comme Alstom Puis des groupes Des compagnies Comme Vinci Etc Qui sont habituées Qui font ça Puis c'est des projets De plusieurs milliards Alors tu sais Je ne suis pas sûr C'est inquiétant Bien c'est inquiétant Parce que tu sais Est-ce qu'il y a le poids nécessaire Pour faire plier Des consortiums Comme ceux-là Qui vont aller chercher Des contrats De plusieurs milliards Tu sais des fois La baume là Il en voulait bien des choses Mais il y a son côté Tu sais Il y avait un côté Nouveau caractère C'était quelqu'un Dans le sens que Il y en a qui n'avaient peur de lui Tu sais Là Je pense que le maire de Québec Il ne fait pas peur à CAQ Il ne fait pas peur À la machine Il ne fait pas peur Probablement au consortium Il ne fait pas peur À l'opposition Il ne fait pas peur à personne Puis ça fait Un gros contraste Moi je n'ai pas été Un grand fan de la baume Quoi que je connaissais Bien avant la politique Puis ça s'est détérioré Avec le temps Mais N'empêche que Si on compare Les deux personnages Lui Il manque de quoi Au niveau caractériel Qui fait qu'il n'a pas l'air Tu sais Il a l'air d'un gars Qui se fait barouater Par tout le monde un peu Puis des fois Il a l'air un peu perdu Alors bien Écoute à fait Moi non plus Je ne suis pas un admirateur Du maire de la baume Mais le maire de la baume Il avait de la poigne Il faut lui donner ça C'est ça Il avait de la poigne Puis il était capable De s'imposer Puis rappelez-vous Comment il faisait danser Les gouvernements Ce soit fédéral ou provincial Il obtenait Il avait sa liste d'épicerie Il réussissait toujours À avoir un rapport de force Alors il maintenait un rapport De force constant Avec le pouvoir à Québec Ou à Ottawa Tu sais On sent moins ça Avec le maire Le maire marchand Peut-être parce qu'il est nouveau aussi Mais on ne sent pas Qu'il peut faire fléchir Le gouvernement Ou qu'il peut lui imposer Des visions On ne sent pas ça du tout Puis tu parles de Moi je pense Qu'à cause du fait Qu'on a une équipe nouvelle À Québec Puis de gens Qui étaient beaucoup de néophytes Effectivement je pense Que la fonction publique L'administration Elle est beaucoup plus décisionnelle Maintenant qu'elle était À l'époque de la bombe C'est clair Il y a beaucoup qui pensent Moi je me fais dire Par beaucoup de gens à Québec À Québec C'est les fonctionnaires Qui mènent Oui C'est ce qu'on me dit C'est ce qu'on me dit En tout cas En dedans Il semblerait qu'il y a comme Un rôle très secondaire Puis la machine mène Les coûts là Les coûts là Ça c'est ça Qui est le plus drôle Tu sais On n'a pas encore Vraiment d'idées Puis moi je parle Avec beaucoup de monde En construction C'est un domaine Où j'ai beaucoup de contacts Les coûts en ce moment Sont quasi impossibles À prévoir Les équipements Sont peu achetables Pour ces grands projets là La main d'oeuvre Est dure à avoir Donc si tu veux avoir des gens Il faut que tu fasses Une surenchère salariale Il y a une perte de contrôle À tous les niveaux Je trouve On parle souvent Du résidentiel Dans les médias Mais dans les Dans les projets Du gouvernement Et des villes Ce qui coûtait X Maintenant Cote double X Aujourd'hui Donc là On s'en va-tu vers quelque chose Qui va coûter 10 milliards Puis après ça On va pouvoir l'opérer Cette affaire-là Parce que là Je vois les autobus Avec les stickers De couleurs Dessus Les chauffeurs Et les madames Qui conduisent Des autobus Avec des chandails De la CSN Donc c'est des gens Qui sont très très bien payés Si on compare avec Des gens De d'autres villes En Amérique du Nord Et là C'est pas encore assez Donc on voit Que ça coûte très cher C'est pas rentable Le monde Prenne pas Le transport en commun Avant la COVID Encore moins Après la COVID Donc on va se ramasser Avec un projet Qui coûte extrêmement cher À bâtir Et probablement Extrêmement cher À opérer Je veux dire Ça là Pour l'agglomération De Québec Ça fait peur Écoute Ce que tu dis Il y a eu une surchauffe Dans le monde De la construction On l'a vu On pensait Que ce serait temporaire À la fin de la pandémie Mais ce qu'on voit C'est que ça perdure Les coûts perdurent Et ça continue d'augmenter Alors t'as raison Et effectivement Il y a des données Qui ont circulé Moi en tout cas J'ai rendu des chiffres Jusqu'à On me disait Que ça a rendu Un projet À 10 milliards de dollars Si on ne coupe pas Certains tronçons Ça va coûter Bien au-delà Du 3,3 milliards Qu'on promettait au début On est au moins À 4,5 Ça va finir Et c'est déplorable Parce que tout ce qui entoure Les négociations On ne sait rien Le premier rappel d'offre Ça a pris bien du temps Avant qu'on sache Combien ça a coûté Dans le cas Le premier rappel d'offre Qui concernait Uniquement le matériel roulant 43 % d'augmentation des coûts 43 % d'augmentation des coûts Juste du matériel roulant Alors si tu transposes ça Sur Là ce qui coûte beaucoup Parce que 80 % du budget Du tramway Va aux infrastructures Exact Parce que c'est ça qui est cher C'est creuser Changer de tuyau Couler du ciment Mettre des poteaux Tout ça ça coûte extrêmement cher Alors c'est là que va La grande majorité du budget Alors si on a eu Un tel dépassement Dans ce qui est L'achat d'une locomotive On peut essayer d'anticiper Ce qui va arriver Sur l'infrastructure Et malheureusement Depuis le début On ne sait pas après rien Ces négociations-là Sont encore secrètes Et là chaque fois On nous reporte Là c'est rendu On me dit que Il y a un plan d'affaires Qui va être soumis Au gouvernement Au mois de juillet Apparemment Bon j'ai hâte de voir Ça dans le plan d'affaires On est supposé avoir Beaucoup d'informations Et après ça Il y a vraiment L'appel d'offres Qui irait À l'heure actuelle Au mois d'octobre S'il n'y a pas de retard Alors tout ça C'est des semaines Et des semaines de retard Mais moi je n'en reviens pas Qu'on soit si avancé Dans ce projet-là Avec autant de dépenses Sans savoir C'est quoi le budget total Au moins Je ne comprends pas ça C'est jamais C'est marrant cette affaire-là Imagine Jeff Tu as un tunnel De 2,5 kilomètres Dans le projet Il y a un tunnel 2,5 kilomètres On parle de 500 jours De dynamitage On parle de 40 000 voyages De roches Pour aller domper Le stock à Beauport Juste ça On peut-tu faire des calculs? Juste ça Je ne parle pas Je ne parle pas de carrosse Je ne parle pas de rail Je ne parle pas de rien Juste ça 500 jours de dynamitage Puis 40 000 voyages de roches Je veux savoir Juste ça Comment ça coûte? Ça va être l'enfin C'est peurin Juste ça D'après moi Ils ne sont même pas capables De l'estimer Ils ne peuvent pas l'estimer Puis même Je me rappelle Le Dan Jeunet Dans les sciences d'information Au tout début Le grand patron du tramway Il disait Écoutez Ça c'est le côté Le plus imprévisible du projet Puis à l'époque Il parlait de 6-700 millions Là c'est rendu beaucoup Parce qu'effectivement Il faut creuser Il faut dynamiter Il faut extraire ça On peut trouver des choses aussi Oui La fameuse cuillère Oui Tu sais Une affaire que moi Qui m'a toujours frappé C'est que même Dans les séances d'information Ils disaient Parce que là Ils vont dynamiter En dessous du quartier Saint-Jean-Baptiste Alors c'est des vieilles maisons Un peu fragiles Etc Puis ils ont dit Dans les séances d'information Ils vont installer Des détecteurs De monactifs de carbone Dans les maisons Parce qu'ils craignent Ça va monter Ce qui va être produit Ce qui va creuser Alors tu sais Alors tu te dis En quoi on a réfléchi Puis je donnerais Je ferais la comparative Avec Montréal Dans le cas du REM de Montréal Là où ils ont eu des surprises C'est dans le tunnel du Mont-Royal Alors c'est là 15 pieds plus loin C'est une autre affaire Puis tu ne l'as pas vue Ça c'est bien Mais c'est quand même particulier Qu'on est là On est à l'été 2023 Puis on est toujours en train De parler de ce projet-là Puis c'est rien de vraiment parti Il n'y a rien de vraiment concret Ils nous font semblant Qu'il y en a Moi je ne pense pas Qu'il y en a autant Qu'on le pense Puis pendant ce temps-là Dans la dernière année La CAQ a quand même reculé Parce qu'on ne s'était pas parlé De ça la dernière fois Mais la CAQ depuis ce temps-là A reculé sur le projet Moi c'est ça De là tu es dans les médias Depuis toujours Je n'ai pas vu ça souvent Moi j'ai quelques années aussi Mais je n'ai pas souvenir De voir des politiciens Qui se détachent du monde autant C'est-à-dire On va vous rentrer dans la gorge Un projet que vous ne voulez pas Puis on va vous retirer Celui à lequel vous tenez le plus Avec des promesses Parce qu'il ne faut pas oublier Que la CAQ a fait son lit Au niveau de Bon ils sont mariés Avec l'ADQ à l'époque Ils ont lancé ça On avait lancé ça À la radio Avec Jérôme Avec Jérôme Jolicoeur De la chambre de commerce De Lévis On a poussé là-dessus Les gens ont embarqué On n'a pas invité La CAQ à venir C'est eux qui sont venus Ils ont commencé À vendre ce projet-là Autant qu'on le vendait Ils se sont fait élire Solidement à Québec L'élection d'après Ça s'est répandue Sur le reste du Québec Comme ça fait souvent Et là Ils tiennent là-dessus Et ils tiennent là-dessus Et encore à la dernière élection Ils sont là-dessus Ils réussissent à convaincre Bernard Drinville De dire que c'est un projet extraordinaire Ils réussissent à convaincre La fille de Radio-Canada Que c'est un projet extraordinaire Elle embarque là-dedans Elle fait semblant Que ça en est un Et là Quelques mois plus tard Décide de On regarde le tramway On va même peut-être En faire un Un tunnel Mais on va mettre Un tramway dedans Puis vos chars Bien regarde Vous partirez Vous irez faire la queue leuleu Dans l'ouest C'est les vieux ponts Qui est là-bas As-tu déjà vu Une déconnexion Si grande Un clivage Si grand Entre Le politique Du monde Des Québécois Des gens Qui représentent Juste du monde Qui leur amène de l'argent Qui leur dit Gère mon argent Comme du monde Donne-moi des services Comme du monde Occupe-toi des infrastructures J'ai jamais senti Autant de déconnexion Entre cette gang-là Et le monde ordinaire Bien je dirais Que je n'ai jamais vu Un mensonge aussi gros En politique Un mensonge répété Il y a des gens Qui ont cru Tu parlais de Martine Biron Et Bernard Drinville Moi je pense Qu'ils y ont cru On les a embarqués là-dedans On leur a promis Qu'ils pouvaient aller Sur la place publique Pour vendre ça Et on les a trahis Comme on a trahi Toutes les gens De la région de Québec Alors moi je pense C'est une grosse trahison Je ne me rappelle pas D'un parti politique Peu importe Fédéral ou provincial Qui a vraiment Renié une promesse Qui était la promesse Phare de son programme politique C'est la grosse promesse C'est pas une promesse Comme je vais changer Le mode de scrutin Ou je vais diminuer Les attentes à l'urgence Tu sais on sait Que ça c'est plus ou moins possible Mais ils vont tenter De le faire Là ils ont dit On le fait On le creuse On le fait Ils sont arrivés là Et ils ont dit On le fait plus Puis on vous offre En contrepartie Un transport collectif Qui encore là Il n'est pas attaché Il n'y a pas d'études Il n'y a rien Alors tu sais C'est encore une chimère On a essayé De remplacer le projet Par une chimère Alors tu sais Moi je n'en reviens pas Et ça a eu des conséquences Parce que vous avez vu Dans le sondage Qui est récent Qui date d'à peu près Un mois grosso modo Moi je pense Qu'il y a eu une cassure Il y a eu une cassure Pour la CAQ Dans la région de Québec Alors ils ont perdu 14 points dans les sondages Et là il y en a eu Un autre la semaine dernière Où on parlait de grosso modo De 16 points Alors tu sais Je pense que ça va Il va y avoir des effets Assez durs pour la CAQ Et pour les élus de la CAQ Dans la région de Québec C'est là Mettons que la CAQ Je comprends qu'on était Trois ans et demi Puis c'était là Qu'il fallait l'enlever Parce que si on dit Ben écoute On va avoir du temps Puis on connait Comment les gens sont Oui là pour l'instant Mais est-ce que c'est Depuis toujours Que les gens Ont tendance Soit à pardonner Ou à oublier Parce que Je sens déjà Que Ben là on en parle là Mais je sens déjà Qu'ils ont réussi Un peu leur pari C'est-à-dire que Le sujet Les gens n'en parlent plus Il n'y a pas personne Qui a démissionné Il n'y a pas On est quand même Assez bonasse On l'est Sur plusieurs sujets Est-ce que ça Ça commence à jouer Contre nous autres Le fait qu'ils nous connaissent Un peu plus Souvent On parlait de la baume tantôt La baume disait Moi je suis un sociologue Je connais le monde un peu Je sais comment les gens Réagissent Puis je sais comment ça Donc les sociologues Sont bons là-dedans Pour étudier Comment nous sommes Puis comment on va réagir Puis quel genre de suite Il va y avoir Une histoire ou une autre Mais là Quelques mois plus tard J'ai déjà l'impression Oui sur la rive sud Je sens qu'il y a Un peu plus de grogne Mais sur la rive nord Je sens qu'ils ont gagné Un peu leur pari Ben ils ont sûrement gagné Je pense dans la région de Montréal Ça c'est clair Alors dans la région de Montréal Ici effectivement Les gens ont tendance à oublier Puis tu sais Il y a une crise De chasse l'autre Alors tu sais Moi je vais vous donner un exemple Tu sais moi je trouve ça Assez scandaleux Que les députés Se donnent une augmentation De salaire de 30 000 $ Avant de partir en vacances Oui Alors moi je trouve ça Vraiment là C'est irrespectueux Et mais tu sais À cause des feux de forêt Par exemple Ben là M. Legault A pris beaucoup de place Puis là Ben ça c'est un C'est extraordinaire pour lui ça Alors tu sais Alors ça c'est vraiment C'est le pain béni Alors c'est arrivé au bon moment Ça fait oublier Tu sais que les députés Se sont avantagés En va partir en vacances Et là ben Ils flottent là-dessus Mais tu as raison Je pense que les gens Fondamentalement Les Québécois Sont assez bonasses Puis il faut que tu les rappelles Ben écoutez là Voici ce qui s'est produit Parce qu'effectivement Ils ont des mémoires Assez courtes là Puis tu as raison Je pense que sur la Rive-Sud Je pense que la grogne demeure Et moi ce que j'entends C'est que les représentants Les élus sur la Rive-Sud Ils s'en font parler beaucoup Oui Parce que tu sais C'était un projet majeur Puis les gens y tenaient Puis ça a des conséquences Dans leur vie tous les jours Tu sais C'est pas quelque chose Dans l'air Tu te dis Je veux traverser Québec Je veux traverser plus vite Je suis écœuré D'être pogné sur les ponts Puis pour le commerce Etc Alors ça ça demeure Tu sais Et je pense que S'il y avait des élections Le matin J'ai l'impression Qu'il y aurait Une nouvelle carte politique Ça arrive sur Ça arrive nord Je suis moins sûr Est-ce que La question Est-ce qu'Éric Kerr Va payer pour son Je suis même pas sûr Son manque de loyauté Son manque d'honneur Il va y avoir moins là Mais je suis pas sûr Tu sais Les élections sont encore loin Mais tu sais Effectivement Il va falloir peut-être Rafraîchir la mémoire des gens Parce que les gens Ont tendance à oublier Mais c'est quand même spécial Qu'Éric Kerr Le dit lui-même Si je mets mon poste en jeu Je fais ci Je fais ça Puis aujourd'hui Capable d'être là encore Je sais pas On est peut-être pas Tous fait pareil Mais je connais En tout cas Moi dans mon entourage Je connais peu de gens Qui sont capables De faire un vir capot de même Puis dire écoutez Les gens décideront Dans trois ans On lui a jamais demandé De mettre sa chaise en jeu Il l'a fait par lui-même Il a accusé Il a fait des attaques Au fil des années Sur ce projet-là Qui fait qu'aujourd'hui Bien aux yeux de plusieurs Moi je suis ancienne Lorette Je demeure là depuis un an Puis beaucoup de gens disent Bien le gars Il a plus la crédibilité Pour être là Il a été élu Avec une promesse de On lui a fait confiance Et c'est business As usual pour lui Mais tu sais Dans son cas Je pense que la chose Honorable à faire A été de siéger Comme indépendant Peut-être pas Laissez sa job de député Mais il a dit Écoutez là Je me suis fait avoir Par mon parti Puis je vais envoyer Siéger comme indépendant Et la prochaine fois On verra Ça ça aurait été honorable Mais il a pas voulu le faire Puis je pense qu'il va vivre Avec la réputation Un gars qui effectivement Il n'y a pas d'honneur Puis il n'y a pas de parole Alors moi je comprends mal Puis je regardais Ses déclarations en fin de session C'était même un peu insultant Parce que même dans l'histoire De la SAC Il disait tu sais Je mériterais quasiment Des hommages Tu sais tu dis Ben coudonc ce gars-là Il est aussi Dans quel monde qu'il vit Il n'est pas dans le même monde Que nous autres Non Il se vendait quasiment Puis là il y a d'autres histoires Après ça Puis je dis écoutez Il était arrogant Et c'est ça Que les gens te sentent beaucoup Je pense que c'est une arrogance Et ça Les gens n'aiment pas ça beaucoup On a comme oublié le concept Que les gens qui s'en vont en politique Sont comme des serviteurs Ils sont nos employés Ils travaillent pour nous Là on a comme bâti avec le temps Puis surtout ça a été accentué Par la COVID je pense On a comme Avant au Québec On avait bâti un système On appelait ça Un star système québécois C'était soit des acteurs Soit des chanteurs Ça avec tout ce qui est arrivé Ça a un peu disparu Et les nouvelles stars Sont dans le domaine de la politique Ok Quand on regarde ça C'est vraiment Et en faisant ça Ces starlettes-là Se sont comme déconnectés du monde On vient de le dire pour Éric Kev Sa réaction face à tout ce qui est arrivé Mais même dernièrement Quand on a entendu François Legault Parler sur l'histoire des maisons On comparait ça à l'Ontario Les salaires augmentent C'est une bonne nouvelle Je pense que tout le monde a été un peu saisi par ça Un gars en finance Comptable, finance Quelqu'un qui a pas mal d'expérience Et ça nous montre Encore une fois La même affaire que j'ai dit tantôt Ça montre vraiment que ces gens-là N'ont pas d'idée de ce qu'on vit Ils n'ont aucune idée de ce qu'on vit Éric Kev ne comprend pas Qu'il y a des gens qui veulent avoir un permis Pour une moto Qui sont obligés d'aller faire un pèlerinage À commencer à arriver à 6h le matin Pour être sûr d'avoir la place Puis là ça finit plus Puis là finalement Ah ben là On vous inscrit Mais vous avez mis une petite barre dans votre nom Dans notre ordinateur Il n'y en a pas Faut que j'écris votre dossier C'est insupportable C'est insupportable Et de l'autre côté Tu as quelqu'un qui dit Lui maisons qu'on demande C'est une bonne nouvelle Dans les faits C'est qu'en ce moment Il y a beaucoup de gens Qui sont très stressés Avec les finances Avec les taux hypothécaires Avec les prêts variables Qu'ils ont entre les mains Etc Donc J'imagine Qu'il y a toujours eu Tu sais Je pense pas que des gens Comme Ben Lévesque était proche du monde Chose qui était sur Voyons La grosse maison à Québec Parizeau 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 était pas nécessairement Très branché sur le monde Je pense que Bouchard Malgré son statut Était quand même Assez proche du monde Il était capable de comprendre Du moins le monde Un peu Plus ordinaire Même Bourassa Il était pas reconnu Comme quelqu'un loin du monde Non c'est ça Mais c'est des gens Ils l'ont même traité De manger d'hut-dog Parce qu'ils l'ont vu une fois Avec un hot-dog Mais là Je sais pas Je veux dire que c'est dans ma tête Mais j'ai vraiment le feeling Que cette CAQ-là Avec l'histoire Avec le spectacle Que nous ont fait Pendant la COVID Les conférences À tous les jours À une heure Toutes ces affaires-là Ça leur a monté à la tête un peu Et il y a une déconnexion totale Est-ce qu'on rêve? Ben écoute Moi j'ai été complètement sidéré La semaine passée Par la déclaration Du premier ministre Legault Sur le logement Alors tu sais Là on arrive On arrive au 1er juillet Il y a des reportages Dans les médias Sur les gens Qui trouveront pas de logement On sait qu'à Montréal Le prix de le logement Est inabordable Il y a la crise Des hypothèques Les hypothèques Tout le monde est pris Avec des hypothèques Qui augmentent Etc Alors tout le monde Est un peu serré Et tu as le premier ministre Qui dit Ah ben c'est pas grave On va rattraper Toronto Et Vancouver Je vous rappellerai Qu'il y a toute une série De reportages récents Qui démontrent Qu'il y a du monde À Vancouver Qui vivent dans leur auto Parce qu'ils ont pas moyen Exact C'est pas ça qu'on veut Puis à Toronto C'est la même affaire C'est rendu vraiment inabordable Alors les centres-villes Des grosses villes Les deux marchés Qu'on veut pas imiter C'est Toronto et Vancouver Alors c'est les deux marchés Effectivement On veut pas aller là Puis les gens Tu sais à Toronto On sait Les gens vont aller vivre À quasiment 100 000 De la ville Parce qu'ils ont plus Moyé de vivre à Toronto Alors les grosses villes Sont rendus inabordables Alors d'avoir un premier ministre Qui dit C'est une bonne affaire Parce qu'on se rapproche Puis on va être moins pauvre Moi je pense que c'est Je pense que c'est purement Un raisonnement comptable Et non pas un raisonnement De premier ministre Tu sais c'est un comptable Qui dit Ah ouais Bien là Tu gonds plus cher Donc t'as une plus belle maison Peut-être C'est pas tous les cas Mais est-ce que tu penses À ton monde À ton monde Qui ont de la misère À se placer Puis à se trouver Un logement abordable Pour acheter une maison Parce que ça c'est l'autre affaire Moi qui me fatigue beaucoup C'est l'accès à la propriété Mais moi je dis aux jeunes Moi c'est Les jeunes Moi ça me fatigue depuis longtemps Les jeunes générations N'ont pas l'accès à la propriété Comme nous on l'a eu Et je trouve ça On fait une société de locataires Parce qu'on est des locataires On va rester locataires 61% des gens sont propriétaires On est le plus bas tôt C'est presque 10% Le plus bas qu'ailleurs Tout à fait Alors moi je trouve ça malheureux Pour les jeunes couples Et cetera Qui disent Bien moi je veux m'acheter une maison Mais là Avec tout ce qui vient d'arriver Je viens de repousser ça Peut-être à tout jamais Ou pour 10 ans Et cetera Je pense que souvent le fait D'être propriétaire C'est souvent ce qui constitue Ton actif quand tu vieillis Alors tu sais Ta maison Et c'est contre-productif Parce qu'il nous parle À tout bout de champ De ne pas brûler d'essence Mais pas de s'en aller trop loin Mais tu sais je veux dire J'étais à Saint-Lambert Jeudi soir Saint-Lambert ça boum Mais tu sais Il n'y a pas personne Il y a 25 ans Qui disait Bien je vais aller rester À Saint-Lambert Ça s'en est 13 Il ne peut pas que j'ai Quelque chose contre Saint-Lambert Mais je ne pense pas Que c'était dans les plans Des gens il y a 20 Il y a une vingtaine d'années Mais les gens s'en vont Maintenant dans ces coins-là Ils développent des services Mais il y a surtout Des résidences Entre guillemets À un prix Qui fait l'affaire Donc ils sont capables D'avoir un petit terrain Ils sont capables D'avoir une résidence C'est sûr que même déjà là Pont rouge etc D'autres places Ça arrive sur le sud C'est surprenamment cher Pour l'endroit où ils sont Mais si on compare Avec la ville Bien ils trouvent Qu'ils font un bon Même s'ils ont un petit peu Plus de temps sur la route Même s'ils ont un petit peu Plus d'essence à payer On est rendu là Donc c'est contre-productif Tout à fait Puis je pourrais parler De Sainte-Catherine Le Jacques-Arts Pareil Quand tu passes par là En 2-3 ans Ça a boumé C'est incroyable Alors les gens s'éloignent Parce que la ville Est plus abordable Puis peut-être la ville Est moins intéressante Puis là je ferais peut-être Un lien même avec le travail C'est un lien Mais je pense Qui est important Parce que la semaine passée Le maire Bruno Marchand A confirmé au conseil municipal Qu'il a demandé Une redevance Au gouvernement du Québec Pour le tramway Alors ça ça veut dire Ça veut dire quoi ça? Ça ça veut dire Que lui il veut financer Le tramway En demandant Aux promoteurs Qui vont le s'établir Proche du tramway Dans un rayon D'un kilomètre Il va y avoir Une espèce de surtaxe Une surtaxe Sur le résidentiel Pour payer le tramway Alors il l'a demandé Officiellement Parce que l'opposition Est-ce que ces gens-là Pensent que le monde A de l'argent A l'infini? C'est ça Tu sais je veux dire C'est parce que ce qui va arriver Je pense Il y a eu des textes Récemment On appelle ça La gentrification verte Ou l'embourgeoisement vert C'est-à-dire que là Si tu construis Comme un tramway Au centre-ville de Québec Alors il va y avoir Une surtaxe Ça va coûter plus cher Le prix des loyers Va monter Alors qui va avoir Les moyens De rester dans un rayon D'un kilomètre du tramway Pour être vert Il faut être riche Alors ça va être les nantis Ça va être peut-être Les beaux murs Qui ont vendu le maison Alors ce ne sera pas Le monde ordinaire Où les gens pauvres Ce ne sera plus abordable Déjà là On le sait Au centre-ville de Québec C'est extrêmement cher Alors ça va être encore Plus cher Alors il y a des études Qui démontrent Que les moyens De transport en commun Amènent un abourgeoisement Il y a plus de ça La gentrification verte Et alors puis Quand la question A été posée au maire Il dit C'est pas grave Il dit écoutez À Montréal Ils ont fait ça Une redevance Et personne ne s'en plaint Tout va bien Moi je regarde Je regarde bien Il me semble encore La semaine passée Il y a une crise Du logement à Montréal Le logement social Le logement à Bordeaux Il y a une crise du logement Alors si c'est ça le modèle Bien moi j'en veux pas Bien autour des stations de métro C'est pas tout D'après moi C'est pas tout C'est pas tout beau partout Il y a des coins très durs Mais qu'on se revoit L'année prochaine Si mettons Pour finir On faisait Une genre de prédiction Sur ce qui va arriver Avec le fameux projet De tramway On va être où L'année prochaine Est-ce qu'on va être À la même place Puis on va entendre Les mêmes affaires Pendant un an Ou vraiment Comment concrètement Il y a un projet de parti Bien écoute Je pense que la Ville Le fait tout Pour que le projet Soit parti Je vais vous donner Deux exemples La semaine dernière Qui sont tout récents La semaine passée La ville a acheté La ville a acheté Un terrain À côté du Canada Un terrain À Sainte-Foy 37 millions de dollars Oui Elle a acheté Pour faire son pôle d'échange Alors ça c'est 37 millions Puis dans le contrat Il dit ça pourrait être plus cher Parce qu'il peut y avoir Des clauses De dépassement de coûts Mais disons grosso modo 40 millions Parce qu'ils font Un stationnement Souterrain C'est ça Ils mettent Le genre de station Par dessus En fait c'est une gare C'est ça Les gens de la rive sud Ils vont arriver là Donc c'est 40 millions Juste pour le terrain Alors ça c'est une dépense Et la semaine passée Ils ont annoncé aussi 17 millions Pour à côté de Rochebel Là ils déplacent Comme le tramway Ils déplacent les terrains De football Et de soccer synthétique C'est ça Alors qui existent déjà Qui sont bien Mais là comme le tramway Pas ça C'est dangereux Fait qu'ils déplacent Ils refont Là ils ont mis 17 millions Puis encore là Il y a des clauses Ça va coûter Même si c'est même pas Le vrai prix C'est une avance Parce qu'il n'y a pas D'entente de la commission scolaire Alors c'est déjà là On vient de dépenser 50 à 60 millions Juste dans la même semaine Pour un projet Dont les gens ne veulent pas Alors tu vois bien Puis je voyais hier On m'envoyait là Hier il y a des gens Dans le coin du Grand Théâtre Qui ont reçu un dépliant En disant regardez Voici les travaux Qui s'en viennent dans votre coin Sur la rue Genre Parizeau etc À cause du tramway Voici là Ils ont reçu un dépliant Qui leur explique Alors c'est comme ça À grandeur de la ville Je vous rappellerai Qu'à Sub-Vard Laurier Les travaux qui sont là C'est lié au tramway Alors il y a des travaux Partout On va commencer cet été Dans les Moiloux Sur la Canardière etc Ah il y a des travaux J'ai vu hier Sur la rue des embarcations À côté du Rotman On a commencé à raser des arbres Sur la rue des embarcations Parce qu'on va passer le tramway là Ah c'est à grandeur de la ville Alors le but de la ville C'est de faire en sorte C'est comme C'est ce que Gilles Parent nous dit Lui il reste en ville Il dit s'il y en a qui pensent Que ça n'a pas commencé C'est commencé C'est le principe La cage au mort On va être dedans Puis on ne pourra plus Alors je pense que la ville Pousse en mort Moi j'aimerais ça Qu'on ait un signal De la CAQ Parce que c'est eux autres Qui payent C'est eux autres Qui émettent les décrets Ils disent écoutez là On prend un petit pas de recul On regarde ça Puis ça coûte cher Puis on veut avoir des assurances On n'entend rien de ça Alors tu sais L'étape la plus importante Pour le projet de tramway C'est au mois de novembre prochain Là normalement Il est supposé Que ça prend un décret du gouvernement Pour autoriser vraiment Les infrastructures Alors c'est là Que c'est la partie La plus importante Et d'ici là Il faut maintenir la pression Il faut continuer De faire de l'information Parce qu'on n'a pas d'idée De ce que va être l'économie On est comme dans une zone Grise un peu en ce moment Moi je parle avec Comme je le disais tantôt Je parle avec beaucoup de monde Dans la construction Le téléphone ne sonne pas À partir de Le retour des vacances De la construction C'est l'arrêt pour tout le monde Il y a plein de gens Qui n'auront pas de job Il n'y a pas de résidentiel Qui se fait Le téléphone ne sonne pas Donc il y a beaucoup de signaux On espère que ce sera Un avion qui va atterrir doucement Qui n'aura pas de crash Mais on ne sait pas Ça peut arriver On ne la connait pas Le futur de l'économie On ne le connait pas On sait juste Qu'on est dans une période Où il brasse beaucoup de choses Moi je pense que la prochaine année Au niveau économique Va nous dire Vers quel côté on s'en va On est du capable De passer à travers Sans trop se faire mal Ou on va avoir Beaucoup mal Pendant une couple d'années Et si on a ça Beaucoup mal Pendant une couple d'années Avec le gouvernement Qui dépense Dans toutes sortes d'affaires Un peu partout Puis qui paye le gros prix Pour plein d'infrastructures Quasiment le double Et le triple tout le temps Moi je ne suis pas certain Que la CAQ va arriver Avec un chèque Pour le tramway On est peut-être En train de faire Un paquet d'affaires À coups de millions Puis que finalement On ne s'en fait pour rien Ça peut arriver Mais je pense Ce serait moins pire Que de faire un projet De 5-6 milliards Oui exact Mais ceci dit Je pense que tu as raison Je fais le lien Avec le PIB La semaine passée Je ne sais pas si tu as vu ça Les données du PIB De la région de Québec Depuis 20 ans Depuis 20 ans La Ville de Québec Est la meilleure au Canada Pour son PIB S'augmentation Du produit intérieur brut La semaine passée Ils ont révélé Que ça a fait 1,5% On est la dernière ville Au Canada Ils prévoyaient Une augmentation De 3,5% On a eu 1,5% Une augmentation Du produit intérieur brut Ça c'est un signal Que ça ne va pas bien À Québec Ça ne va pas bien L'économie ne va pas Si bien que ça Exact Alors ça arrive sud Oui ça boum Mais ici ça arrive nord Pas tellement Puis pour citer Sam Hamad Qui disait récemment Le dernier annonce économique Qu'on a eu à Québec C'est Medicago Qui a fermé Alors tu sais C'est ça Il n'y a pas d'autre projet Alors il ne se passe pas grand chose Il manque de leadership Sérieux il manque de leadership Dans la région Il n'y a pas de leadership Au niveau de la CAQ Et il n'y a pas de leadership Au niveau municipal Je ne suis pas en train de dire Que je m'ennuie de la baume Tant que ça Mais au moins Il y avait un peu de Effectivement Il y avait des épiceries Parce que les données Parce que les données Qu'on l'a en fait Les données que le gouvernement a Ou que le bureau de projet a Mais c'est des données Avant la COVID Ça a changé Il y a eu un sondage Qui a été fait C'est au campus de Lévis C'est l'université du Québec À Rimouski Qui ont fait un sondage Auprès des fonctionnaires Quand même 3900 fonctionnaires Qui ont répondu au sondage Ça, ça s'est fait En janvier Janvier 2023 Il y a 2,2% Qui ont dit Qu'ils allaient travailler 5 jours par semaine Oui, c'est ça C'est un peu C'est 2% des fonctionnaires Qui vont travailler À temps plein 80% Ça va être 2 jours De travail par semaine Ça change la donne En mot à 10 En fait La question c'est Qui va être Dans le tramway Ben écoute Moi j'ai du monde Dans ma famille Qui sont des fonctionnaires Fédérales et provinciales Puis ils sont obligés D'y aller 2 jours par semaine Puis ça fait bien leur affaire 2 jours par semaine maximum Alors c'est ça C'est ça Et je vous rappellerai Une étude qui a été publiée La semaine dernière Qu'on a vue dans la presse Une étude Vers le ministère des Transports Qui dit que ça va prendre Une décennie Avant de rattraper L'achalandage qui existait Avant la COVID Alors c'est dans 10 ans Puis si tout va bien Alors là t'arrives Les sociétés de transport Entre temps Qui disent Ah on a récupéré 80-85% Ce que dit l'MTQ Non c'est pas vrai Ils n'ont pas les bonnes données Ça va prendre au moins 10 ans Alors tu sais Dans 10 ans Il peut s'en passer des choses Alors puis effectivement Y a-t-il une récession Qui s'en vient Y a-t-il On sait pas C'est ça C'est dur à pas dire Alors on a de la misère À prévoir 3 mois 6 mois Puis tu sais Je sais pas La guerre en Ukraine Il y a plein d'affaires Alors tu sais Il me semble que la prudence Dirait écoutez là On prend notre temps Et dernier choix Moi je dirais Sur le tramway En plus on a affaire A une technologie Qui est complètement dépassée C'est ça qui est incroyable C'est une technologie Des années C'est n'importe quoi 70-80 Tu sais Il existe d'autres choses J'en parlais la semaine dernière La semaine passée Il y a eu un texte Qui a été publié La compagnie Hyundai Est en train de faire Un test actuellement Est en train de développer Un tramway à l'hydrogène Puis ils sont allés Dans un salon Ils l'ont présenté Puis ils font des tests là-dessus Alors on vend Le train de Charlevoix Qui est à l'Hitom À l'hydrogène Puis alors ça Ça veut dire pas de fil Une charge Qui se fait automatiquement Etc Alors il y a une technologie Qui évolue extrêmement rapidement Puis nous on va arriver Avec quelque chose On va étendre des fils Pertout dans la ville Qui est métal sur métal Qui est bruyant On voit Regardez à Montréal Le Rennes Les gens se plaignent du bruit Il y a la pollution sonore Tu sais Un tramway c'est bruyant Alors en plus C'est pas la bonne technologie Puis les coûts explosent Alors moi Il me semble qu'un gouvernement Responsable dirait Écoutez là Compte tenu des incertitudes Oui On va en break On est ouvert Soyons prudents Exact Puis on va réévaluer Tout le projet Au complet Donald Charette Merci C'était le fun C'était le fun Beaucoup de choses Mais en plus Que la semaine passée Jerry Le maire L'ex-maire Born Qui a perdu son parc Pour le chanteur Alors que c'était Un maire Qui a été maire De Québec longtemps Et qu'une de ses Une de ses grosses réalisations C'est qu'il avait Modernisé la ville En enlevant le tramway C'est pas pour rien Qui a perdu son parc On va vous débarrasser De tout ça Oui Les gens applaudissaient À l'époque Quand ils sont débarrassés Du tramway Parce que ça bloquait La ville Ça bloquait la ville C'est ça Enfin libéré C'est incroyable Donald Charette Merci Bon été Puis on se reparle bientôt On va revenir dans un instant Sur Radio Pirate Live Every hour Juste du bon stock Radio Get pirate Or get out Jeff Fillon As-tu dit que t'avais un potin Pour commencer? Oui Ça c'est un potin Parce qu'il y a des gros 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 potins Avec des personnalités Internationales Puis t'as des petits potins Oui Je sais pas comment dire Y'a-tu un nom pour des petits potins? Ben c'est des potins locaux Des potins locaux C'est ça Des potins locaux Des petits potineaux Je sais pas trop Des petits potins La fille de l'UQAM Hélène Boudreau Qu'elle s'appelle? Oui La fille de l'UQAM Non mais je t'en parle pour une chose Parce que C'est Non parce qu'elle là Oui Non non Là elle Elle célibataire Depuis le 24 juin Ah oui OK Yes Elle sortait avec Jesse Jones Jesse Jones Oui C'est un nom d'artiste ça là? Oui c'est son nom d'artiste Lui c'est un C'est une vedette porno Lui faisait des films porno Pour vrai là C'est un acteur porno OK Puis c'était son chum Depuis un an et quelques Je pense Qui était ensemble quand même Puis là elle a écrit Sur les réseaux sociaux Elle a écrit Elle a dit Moi et Jesse Elle a dit On n'est plus ensemble Elle a dit Je suis maintenant célibataire Elle a dit C'est une décision commune Nous avons pris une décision commune De nous laisser Ça c'est son message Qu'elle elle a fait Mais moi c'est l'autre message Que j'aime Qui ? Lui de Jesse Jones Oh Je pense que je vais avoir l'audio Ok il y a un audio là-dessus Ah oui il y a un audio Oh yes Regarde Mr. White Quand tu l'allumes C'est quelque chose Mr. White il est vite Mr. White il n'aime pas Mr. White il n'aime pas Le potinale Non je sais Il n'aime pas ça du tout Le potinale Je sais I know I know I know Donc tu l'as déjà Mr. White Ok parfait Donc on y va avec C'est quoi le nom Jesse Jesse Jones Jesse James Jesse Jones So guys Je pense que Vous venez d'apprendre De la même façon Que moi je l'ai appris Qu'apparemment Shingo So Écoute Je souhaite Hélène Le mieux du mieux Mais sérieusement Bon Christ De débarrer C'est tout Que j'ai à dire Je souhaite Qu'elle batte Sa dépression Que Tout albin Toutes ses affaires De cours Puis tout le monde Casse sous Tout de suite Tu sais Les problèmes mentaux C'est vraiment Important Puis C'est vrai De faire soigner Puis Si t'es Dépressif Tu devrais Chercher de l'aide Puis Je souhaite Tout ça Et plus So C'est un bon Christ De débarrer C'est ce qu'il a dit Il l'a appris Comme nous autres Ben oui Mais c'est une décision Commune Ok C'est un bon Christ De débarrer Alors oui Ça Fait C'est pareil Aïe 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 Ça c'est du Petit potinage Mais j'adore Ce genre de Petit potinage C'est incroyable Pareil Bon ok À part ça Qu'est-ce qui Je vais vous dire J'ai dû dire Petite chose Est-ce que c'est vrai Que Le maire De Le Bel Sur Le Quayvillon Le maire De Le Bel Sur le Quayvillon Il dit Là il dit Je te cœur En sacrament Il dit Ça fait 23 jours Qu'on est Évacué De nos maisons Semblerait En tout cas Dans sa tête À lui Ou dans la tête De plusieurs Ce serait Quelque chose Qui est Que la CAQ Utilise La CAQ C'est très bon On a parlé Avec Donald Charette Tantôt C'est très très bon La CAQ Pour eux autres Ça sauve beaucoup D'affaires Tu ne parles pas Du troisième lien Dans ce temps-là Tu ne parles pas Des augmentations De salaires Tu ne parles pas Des ricaires Tu ne parles pas De la sac Tu ne parles pas De tout ce qui va mal Tu ne parles pas Des hôpitaux Qui débordent Là tu es juste Consent Tout le monde Parle des feux En passant Tout le monde Parle des feux Tu vois quelque part Tout le monde Ah oui Il annonce Cinq jours de flotte Ça va faire du bien Pour les feux Ça n'a pas rapport Qu'ils mouillissent Les feux Sont à 700 kilomètres Là-bas La pluie Elle ne s'en va pas Là-bas Ce n'est pas Le même système Sacrament Ce n'est pas la même affaire On parle d'ici Les feux Ils ne sont pas À une demi-heure De char Mais le monde Est tellement mêlé Donc Il semblerait Que le maire De Labelle Sur le Quai Villon Il commence À en avoir Plein son casse Il pense Qu'il se fait niaiser Par le monde De la CAQ Parce que la CAQ Utilise cette crise Parce que la CAQ Adore les crises Il adore les crises Est-ce que quelqu'un Qui s'était rendu compte De ça Je pense que tout le monde Assez réveillé S'est rendu compte De ça Bon Je vais voir Dans mes petits Messages Messages Sur Mon Mon Twitter D'abord On connait Le remplaçant De Tucker Carlson Sur Fox News Les gens qui écoutent Fox News Juste vous dire Qu'à partir de 8h Bientôt Donc je pense que C'est à L'automne Le nouveau line-up De Fox News C'est Jesse Waters Qui va être Celui qui connaît Jesse Waters Je pense que c'était Je pense que plusieurs Voyaient On pense qu'on l'avait vu Un peu à l'avance J'étais rendu là Jerry Est-ce que tu as mis De l'argent Est-ce que tu aimes Les socio-financements Les GoFundMe Pour des causes nobles Je participe Très rarement À un GoFundMe Il y en a un À date Il n'est pas tellement Connu C'est dommage Parce que Je trouve l'idée Extraordinaire Il y a un Canadien Qui a parti Le gars s'appelle Tim Stanley Comme la coupe Tim Stanley Il a parti Un GoFundMe Où vous pouvez Donner de l'argent Son but C'est de ramasser 250 000 $ Pour payer Un ticket À Justin Trudeau Pour qu'il aille faire Un tour Pour aller voir Le Titanic Ok Dans le petit sous-marin Dans le petit Le genre de petit sous-marin Exact Dans le petit sous-marin Donc ça pourrait être Une idée Si jamais ça vous intéresse Qu'est-ce que tu m'as dit Sur le maire de Le Bel Est-ce que tu m'as écrit Sur le maire de Le Bel Non j'ai juste envoyé Une photo Ok ok Tu sais les maires Qui sont dans le nord Oui C'est des Non c'est des vrais de vrais Non non C'est pas des bobos Comme la gang On a ici C'est pas C'est pas des woke Voyons donc C'est du monde C'est du vrai monde C'est ça On dirait que Oui Il a l'air d'un vrai Le vrai Ben oui Ben oui Ben oui Ben oui Donc Si ça vous tente De payer pour une expédition Ça pourrait être le fun On vous rappelle Qu'il y a Une idée D'un combat De UFC Avec Avec Elon Musk Elon Musk Et Zuki Zuki de Facebook Alors Donc Elon Musk S'est fait offrir Comme entraîneur En fin de semaine Georges Saint-Pierre Quand même Quand même GSP Qui pourrait être Le coach Zach Foucalé A dit Hey Ça va être malade Je pense que C'est un combat Qui va être attendu De plusieurs personnes Je sais qu'en fin de semaine Dans quelques sites Apotins J'ai fait jaser Parce que j'ai répondu A mon ami Pierre-Carles Pelladeau Sur sa sortie Concernant Facebook Les gens qui se demandent Qu'est-ce qui s'est passé Pas compliqué Pierre-Carles a voulu Donner un coup Dans le côté de Facebook Parce que Facebook A décidé jeudi D'enlever les nouvelles Pour tout le monde Les nouvelles du Canada Ça va être enlevé De leur feed De nouvelles Donc ils ont dit Nous autres On n'en met plus Parce qu'ils veulent avoir Des montants d'argent Donc nous on n'a pas besoin De ça Et on les enlève Et là Pierre-Carles Pelladeau Qui traitait Facebook De voleur Depuis 3, 4 ans, 5 ans En disant Ils volent nos nouvelles Ils volent nos nouvelles Mais là Facebook répond Finalement on va arrêter De prendre vos nouvelles Parfait En sachant très bien Que ça va nuire plus Aux médias Que ça va nuire à Facebook Ils l'ont fait Donc ils ont répondu A la demande de Pierre-Carles Pelladeau Et là Pierre-Carles Pelladeau Il n'est pas content Il dit C'est décoeurant Franchement Vous privez le monde De nos nouvelles Etc Donc Pierre-Carles Ce n'est plus bien même Et le pire C'est qu'il nous embarque Dans son histoire J'ai juste fait Un petit clin d'oeil Sympathique Content de voir Que la majorité des gens Trouvent qu'on est à la Ben oui Ben oui Malgré le fait Que le dangereux Jeff A donné son idée Très mauvaise idée Pour Budweiser D'avoir fait la parade À Toronto Avec les gars Avec les queues à l'air En fin de semaine Pour la Pride Parade D'après moi Budweiser travaille D'après moi Budweiser travaille très fort Pour finalement C'est quoi la bière mexicaine Qui est Modelo Modelo Qui est numéro 1 Petit clin d'oeil À Daniel Lorrain Cette fin de semaine Daniel Lorrain C'est la soeur de Sophie Lorrain Qui est donc Les deux filles De Denise Filiatro Exactement Qui nous dit Parce que c'est de la grande gauche La gauche veut la voir Ce qu'ils ont en ce moment Parce que tout ce qu'on a Comme marde Vient d'une règle Ou d'une vision de gauche Et là maintenant Ils ont la résultante De ce qu'ils voulaient avoir Depuis des années Et ils ne sont pas contents Elle dit Coudon Elle dit Je suis allé dans une pharmacie Jean Coutu Elle dit Il n'y a rien de plus crotté Que le quartier gay à Montréal La rue Sainte-Catherine Est méconnaissable Je suis allé faire le tour Et c'était dégueulasse Donc elle s'est fait faire un tour De coffre de char Le tweet en tant que tel C'est Je suis allé chez Jean Coutu Dans le village Quelle désolation Rue Sainte-Catherine Saleté Misère Commerce Placardé Faut pas se raconter D'histoires Et surtout pas S'en faire compter Ça ne se relèvera pas Hein? Quand même Donc vous élisez Des politiciens De Québec solidaire Vous élisez Des politiciens Québec solidaire Comme Valérie Plante Vous avez donc Une ville communiste Et hyper socialiste Vous avez une Et toutes les villes Communistes Et hyper socialistes Finissent comment Jerry? Ils finissent en Marde Exactement Puis elle n'a rajouté Daniel Lorrain Du monde qui font du caca dans la rue Elle n'a rajouté Elle dit Coudon Est-ce que c'est devenu un crime De dire qu'un quartier Autrefois sympathique Et prospère Est devenu une dompe? Oui Je pense qu'elle s'est faite Twister Elle s'est faite picosser un peu Par la gauche Elle dit Je sais bien qu'il y a pire Elle dit Merci de me demander Si je suis déjà allé À Calcutta J'adore Donc L'histoire C'est des réponses De cap Comment pouvez-vous Défendre On parle pas au pirate C'est défendre l'indéfendable Oui oui C'est défendre l'indéfendable La résultante est dans notre face On peut se comparer A mieux que pire aussi Oui Mélanie La jolie Mélanie Vous connaissez la jolie Mélanie? Mélanie Jolie Justin l'adore Justin à chaque fois Qui part en voyage Oui Il n'y amène pas sa femme Il amène Julie La ministre des affaires extérieures Il est en voyage Justin Est-ce qu'il est en voyage avec Julie? Ah Avec Mélanie Avec Mélanie? Je vais te checker Parce que là il est en Islande Oui il est en Islande Oh t'as un bon temps de donner Pour y aller ça En Islande Très bon temps pour y aller Et Mélanie Jolie nous a dit Un drôle de statement Elle dit Ottawa On se prépare Pour un retour Au pouvoir De Donald Trump Wow Elle dit Vous savez Elle dit là Elle dit D'un coup qu'il revient au pouvoir On est prêt On est vraiment prêt Elle dit C'est un gars instable C'est un gars instable C'est un gars instable C'est un gars que La dernière fois Que l'économie roulait à fond C'était pas mal lui Le président Et la dernière fois Qu'on a eu un président Où il n'y avait pas de guerre C'est pas mal lui Et elle a dit Elle a dit Ouais Elle a dit Vous savez Il a brassé Le traité d'échange Entre le Canada et le Mexique Il a brassé ça Puis elle a dit Là on a tellement bien Depuis que M. Biden est là Mais Biden? Voyons Mélanie Le gars Le premier geste Qu'il a fait En prenant le pouvoir Il a démoli Le projet Qui était commencé De connecter Un méga tuyau Sur le prétrole canadien Pour nous faire faire Plus de cash Comment quelqu'un Peut nous dire ça? Le gars Ennuie aux intérêts Économiques du Canada Ils sont incroyables Ils sont incroyables Ce qui reste du monde C'est pas compliqué Ce qui reste du monde Justin le 24 juin Il était beaucoup Avec Mélanie As-tu vu? Ah je sais pas Oui Ben voyons donc toi Sur le Twitter De Mélanie Elle a fêté Le 24 Avec Justin Ah ben Ouais On finit par le savoir On finit par le savoir Léa Strelitzki Quelqu'un qui m'a barré Que je ne connais pas J'ai essayé de voir son tweet Mais quelqu'un nous a envoyé Les photos du tweet Sa soeur est pianiste On ferme les pattes aux joueurs Ça c'est Valérie Plante Qui a fermé Tout ce qui bougeait à Montréal Cet été Vous savez que La patente à Mont-Tremblant Une des plus grosses activités Le triathlon Donc le triathlon de Mont-Tremblant A été annulé Cette fin de semaine Maladie mentale Regarde On m'a dit de quoi On est rendu momoune Pas à peu près On ferme les pattes aux joueurs Pas de danger Qu'on fermerait les autoroutes Je ne sais pas si la phrase Se dit comme du monde Mais pas de danger Moi je dirais Pas de danger Qu'on ferme les autoroutes Ça là Léa Je sais que Je sais que c'est une humoriste Qui peut-être pas Il y a des affaires Qui a pas compris encore Mais officiellement Oui officiellement Elle est humoriste Mais Mon feeling C'est qu'essayer ça Ce n'est pas une bonne idée Fermez les autoroutes Et qu'il n'y a plus Mon autre feeling C'est que Quelqu'un comme elle Va se plaindre Qu'il manque Les petites affaires Qu'elle elle aime Il va manquer des choses À l'épicerie qu'elle aime Il va manquer des affaires Fermez les autoroutes Essayez-les Une semaine Une semaine T'es Ouais Ça va chauffer Ça va chauffer Une semaine Les autoroutes fermées Pas de camions Qui livrent rien J'ai l'impression Que ça risque d'être Un peu pas mal problématique Ça se bouscule Pour du bébé de toilette Exact 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 Tu veux-tu qu'on écoute Ma madame Qui est toujours vierge Oui Après quatre maris Après Oui Mariée quatre fois Toujours vierge Elle explique pourquoi Elle est plate Je ne comprends pas madame Que vous ayez pu être mariée Quatre fois Et que vous soyez toujours vierge Eh bien je vais vous expliquer docteur Mon premier mari Était architecte Il ne faisait Que des projets Mon deuxième mari Était fonctionnaire Il remettait tout Au lendemain D'accord Mon troisième mari Était politicien Il ne faisait bien sûr Que des promesses Et mon quatrième mari Inspecteur des impôts Il ne faisait que de m'enculer C'est une madame qui fume ça Oui elle fume Elle fume des gaulois Ça c'est une madame qui fume Et le mot de la fin Le mot de la fin Vous savez que mon émission De télévision En passant On a parlé ce matin Sur le prime Si vous avez Si vous avez le goût D'écouter un bon film Un film de deux heures Qui passe très bien Vous allez apprendre Sur l'histoire D'une compagnie canadienne Qui a quand même Shaker le monde Qui s'appelle Blackberry Donc Research in Motion Vous avez l'histoire Avec Jim Barsity là-dedans Très bon Vraiment très très bon Mais à travers On écoutait ça en famille Parce que C'est un genre de film Documentaire un peu Il y a beaucoup d'affaires Qu'on apprend Mais si vous cherchez Une série Je vous rappelle Que cet été Vous devez vous payer La série Succession Sur HBO Donc Grave TV Au Canada C'est 4 saisons De 10 épisodes Une heure Donc vous avez 40 heures de stock À écouter pour l'été Vous allez connaître Logan Roy Qui est un gars Originaire de Montréal En fait Un Anglais Déménagé à Montréal Établi à New York C'est en fait Le Rupert Murdoch Un peu De cette histoire là Et Logan Roy A un message Pour Les pirates Anyone who believes That I'm getting out Please Shove the bunting Up your ass This is not the end I'm gonna build Something better Something Faster Lighter Meaner Wilder And I'm gonna do it From in here With you lot You fucking pirates Thank you Jerry Merci à Donald Charette Oui Et Merci à Mr. White Pour la prod Thank you pirates Fucking pirates Mon nom est Jeff Fillon On se reparle demain See ya Radio Pirate Do you like it? Yeah Pirate